Cette séance, j'ai décidé de commencer par un petit cours de magie. Ah. Mais je connais rien. Mais non, mais la séance dernière, on a fait un long résumé. Alors, j'ai pas pu faire un petit éclairage sur des éléments de l'univers, comme j'avais dit que je ferais à chaque séance. Cette séance-ci, on va faire un petit éclairage sur la magie. Allez. Magie au sens général. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les différents types de magie qui existent ? Et comment ils peuvent être super fun aussi bien l'un que l'autre ? On a vu qu'on a des magiciens, dont un qui vient de lancer un sort de disparition. Les brimes. Il y en a des disparitions, oui. Donc, c'est d'autant plus intéressant de s'y attarder. Et, par la même occasion, je montrerai quelques éléments de ma collection de livres dont vous êtes le héros pour illustrer les grands magiciens du monde de titans. Les grands magiciens et les grandes magiciennes, d'ailleurs. Alors, la magie dans Défi Fantastique, elle est simple. Elle est simple, mais elle est plurielle. Il y a plusieurs sortes de magie, comme dans beaucoup de jeux de fantasy. Et il y a aussi cette dualité magie, d'un côté, avec l'espèce de pouvoir arcanique, comme ça, les pouvoirs, ce qu'on appelle l'énergie, le mana qui est dans d'autres univers. Et on a les pouvoirs qui viennent des dieux. C'est vraiment deux univers de pouvoirs différents. Et donc, tout ça est repris dans la catégorie des compétences de magie. La prêtrice, c'est considéré comme une compétence de magie. On a un prêtre ici, on a la prêtresse de regard, évidemment. Et elle, elle a ses pouvoirs divins. Et chaque prêtre offre le même lot de pouvoir, on va dire, à ses disciples. À savoir, un grand pouvoir, ce qu'on appelle un prodige. C'est quasiment un miracle. C'est un grand pouvoir qui est propre au Dieu, qui est unique. Et chaque dieu a un pouvoir particulier. Et seul le prêtre de cette divinité-là, en particulier, a le droit de l'utiliser. Par exemple, regard, qu'est-ce qu'il t'accorde comme grand prodige ? Dis-nous. Je ne sais plus. Je ne sais plus, voilà. Alors, si... Tu n'as pas du courage ? Je peux augmenter l'habilité de deux points, ainsi que l'armure et les dégâts de un point. Voilà. Après, oui, c'est pour la durée d'un combat, ce qui est déjà pas mal. C'est celui-là, c'est le prodige. C'est le prodige, oui. Oui, parce que ton prodige te permet aussi... Ah oui, d'avoir un lion avec moi. Voilà, entre autres choses. Donc, dans les prêtres, il y a toutes sortes de prêtres. On avait un peu vu les... Passé en revue quelques divinités lors d'une précédente séance. Et ici, en l'occurrence, le regard, c'est une divinité animale. Et comme la plupart des divinités animales, elles octroient le pouvoir d'immunité envers les animaux en question de pouvoir d'immunité en termes de combat. Si on est attaqué par des lions, toi, c'est pas possible. Ton dieu n'autorisera pas qu'un lion t'attaque. Normal. Voilà. Après ça, tous les prêtres ont trois pouvoirs supplémentaires qui sont appelés pouvoirs communs. Et là, il y en a toutes sortes. Et on ne va pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas le propos. Mais en l'occurrence, toi, par exemple, tu as des pouvoirs de guérison. Oui. Châtiment courage. D'ailleurs, pour sortir de la crypte, pour faire face aux fantômes qui vous terrorisent, tu as utilisé un des pouvoirs divins qui est le pouvoir de courage. Ça, ce pouvoir-là est partagé par d'autres prêtres, d'autres divinités, qui sont aussi du même bord. Dans le sens divinité, plus du combat ou des choses comme ça. Donc voilà, les pouvoirs divins d'un côté. Et alors, les dieux ? Les dieux, c'est un peu laissé aux maîtres de jeu. Je peux aussi faire d'autres choses avec les dieux si j'ai envie. Là, c'est un peu ma faute personnelle. Mais grosso modo, ce qui peut arriver, c'est que le dieu accorde des bénéfices particuliers à ses fidèles ou à ceux qui l'ont bien traité. Et il peut, par exemple, ressusciter. Voilà, s'il estime que c'est nécessaire, le prêtre pourrait, s'il s'est admirablement bien conduit, revenir d'entre les morts si sa divinité le jugerait nécessaire. Ensuite, il y a d'autres magies. Il y a quand même deux grandes magies qui sont la sorcellerie et la magie supérieure. Et qui dit magie supérieure dit aussi qu'il y a une magie, non pas inférieure, mais qu'on appelle mineure. La magie supérieure et la magie mineure, c'est le même type de magie. qui, on va dire, ça puise à l'énergie arcanique. Donc c'est une espèce de... Voilà, on va dire, c'est de l'énergie ambiante, quoi. La magie, d'ailleurs, le magicien qui utilise ces magies-là, il a des points de magie. Et quand il utilise ses pouvoirs, eh bien, il dépense ses points de magie. À l'inverse du sorcier, qui fait de la sorcellerie, qui, lui, n'utilise pas du tout l'énergie ambiante comme ça dans la nature, à l'énergie magique qui pourrait puiser. Non, non, pas du tout. Le sorcier, il manipule un type de magie beaucoup plus ancien, beaucoup plus spécial. Et là, il est obligé de payer de sa personne pour faire de la magie, pour utiliser ce qu'on appelle des formules magiques. D'ailleurs, il a déjà utilisé quelques-unes, notamment une qui permettait d'offrir des portes, une qui permettait de dresser un mur de protection, une qui permettait d'envahir une pièce d'un... par un brouillard. Voilà, ça, il l'a fait plusieurs fois. Avec tout ça, on le disait à chaque fois, il perdait des points d'endurance, parce que la sorcellerie va puiser à l'énergie vitale, l'énergie propre du sorcier. Il paraîtrait que certains sorciers, un peu moins bien intentionnés, arriveraient à puiser cette énergie chez les autres individus plutôt que chez lui. Là, on entre dans des détails techniques qu'on ne va peut-être pas aborder aujourd'hui, mais on va voir ce que ça donne. Quel dommage ! Et la grande différence qui est amusante, moi j'aime bien ça et je le vois avec la sorcellerie, c'est marrant en pratique, parce que je n'avais jamais eu de sorcier encore à table en tant que maître de jeu. La sorcellerie a cet avantage d'avoir un répertoire de sorts, qui sont les formules magiques, qui est complet dès qu'on crée le personnage. C'est-à-dire que même si on n'a qu'un point dans la compétence sorcellerie, on a accès à l'entièreté du répertoire disponible pour cette magie-là. Et ça se compte quand même en quelques sorts, je vous montre, ça c'est un paquet de cartes, chaque carte égale un sort, un sort de sorcellerie. Voilà toutes les formules magiques de sorcellerie que j'ai. On voit que j'ai un éventail complet, j'ai du mal à le tenir avec mes deux mains. Il y a quand même un paquet de formules magiques différentes. Il y en a des plus forts des mondes. Il faut apprendre ! Et le sorcier, quel que soit son niveau, a le droit de toutes les utiliser. Ça peut paraître très fort, mais en vérité, déjà il y en a beaucoup, on ne les retient pas nécessairement toutes. Ensuite, il y en a qui coûtent beaucoup de points d'endurance, on a quand même peur de les utiliser. Il y en a dont les effets sont parfois un peu aléatoires, alors on va franchement hésiter. Je pense que c'est un truc qui est bien dosé malgré les apparences. On pourrait se dire que plus le joueur va jouer, plus il va mémoriser ses sorts, plus il va les utiliser, plus il va être à l'aise. Ça va refléter vraiment une montée en niveau du fait simplement de la complexité qu'il y a à se familiariser avec l'entièreté du répertoire. Ça traduit vraiment en temps réel l'apprentissage du sorcier. Et ça, je trouve ça chouette. Parce que même s'il a accès à tous ses sorts, c'est impossible que sur les dix premières séances de jeu, il utilise tous ses sorts. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, ici c'est la preuve, il a utilisé les sorts les plus élémentaires qui s'appliquaient aux différentes situations et qui étaient peu coûteux en énergie. Ou qui ne demandent pas spécialement de composants particuliers. Aussi, c'est vrai que c'est un point dont je n'ai pas parlé, c'est que la sorcellerie, à l'inverse de la plupart des autres magies, va nécessiter parfois des ingrédients, des composants. Ce sont des conditions pour que le sort soit effectif. Voilà, voilà. Et ça peut être des objets divers. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des tampons à se mettre dans le nez, par exemple. Ou ça peut être une perruque d'une certaine couleur. Ou ça peut être un truc un peu plus difficile à trouver, comme un miroir au cadre d'or, par exemple. Les choses comme ça. Ceci dit, pour la sorcellerie, voilà, la présentation est close. Alors, il y a la magie supérieure et la magie mineure. Je vais aller vite. Là, c'est plutôt une magie en niveau. On va dire, plus le magicien va monter de niveau dans sa compétence de magie, plus il va avoir accès à des nouveaux sorts. Et surtout, les sorts peuvent venir en cours d'aventure. Là, il va trouver un grimoire dans le donjon et il va pouvoir s'approprier le grimoire et étudier deux nouveaux sorts de magie, par exemple. Ça va venir au fur et à mesure. Je pense même qu'on dépense des points d'expérience pour avoir des sorts. Je ne sais plus. Je ne suis plus sûr, mais je me demande s'il n'y a pas... Il me semble que oui, tout à fait. Il me semble que c'est en fonction du niveau du sort, d'ailleurs. Vraiment l'exemple totalement opposé au sorcier qui lui a tous ses sorts d'emblée. Le magicien, lui, démarre avec des petits sorts et puis progressivement évolue et acquiert des sorts supplémentaires. À côté de ça, on a la magie mineure, voilà, qui regroupe toute une série de petits sorts relativement faibles en conséquence, mais quand même intéressants au quotidien. Ce qu'on appelle des charmes, voilà. Et là, ça peut aller d'infliger une petite piqûre pour que l'adversaire ait une petite douleur, à allumer un feu ou sécher l'humidité quand on est trempé. Ça peut être toutes sortes de choses, plutôt des sorts utilitaires et qui peuvent éventuellement servir en combat aussi pour un peu surprendre ou créer la surprise pendant le combat. Ces magies-là, on ne peut généralement pas les mélanger, exception pour la magie mineure qui peut se combiner à n'importe quelle autre magie. C'est-à-dire qu'un joueur qui joue avec un prêtre ou un sorcier peut aussi avoir la magie mineure sur le côté. Mais il ne peut pas être prêtre et sorcier, par exemple. D'entrée de jeu, ce n'est pas possible. Ça demande trop de... C'est deux apprentissages différents. C'est l'apportissage d'une vie, presque, on va dire. Mais il y a des possibilités, et c'est là que le jeu devient fun aussi. Quand on arrive à son max, qu'on a été au bout de son cursus, que ce soit en magie, en prêtrise, en magie supérieure ou en sorcellerie, quand on est arrivé au bout du cursus, là on peut se permettre de se bi-classer, entre guillemets, comme on dirait à Donjon et Dragon, de prendre une magie supplémentaire. Genre le prêtre de regard, quand il sera arrivé, quand il aura 6 en prêtrise et 12 en caractéristiques magie, il y a du chemin, il pourra se dire, bah tiens, maintenant je vais apprendre la magie supérieure. Voilà. Et là, il va devenir vraiment quelque chose de surpuissant, où il va même plus de différents types de magie, donc il rentre dans les hautes sphères des personnages, voilà, du monde de titans, qui maîtrisent les archéas. Il y a l'Urophante, je crois, un truc comme ça. Il y a des termes précis pour chaque combinaison. Et alors on peut aussi, au lieu de faire une combinaison, on peut aussi se spécialiser, c'est un peu comme si on avait été à l'université et qu'on faisait un doctorat, voilà, on se spécialise dans la prêtrise, par exemple. On pourrait devenir un haut prêtre, un super prêtre, ou alors le magicien ou le sorcier. Il pourrait devenir des ritualistes, des arcanistes, c'est-à-dire des magiciens qui sont arrivés à un tel niveau qu'ils arrivent à décoder, à décrypter des sorts d'importance vraiment supérieures. Comme par exemple le manuscrit que vous avez trouvé chez le Baron. Je vous ai dit, c'est écrit dans une langue que vous ne connaissez pas, c'est des symboles un peu compliqués, etc. Bah, même si vous arrivez à le lire, c'est pas sûr que vous arriviez à l'utiliser, à le comprendre. Parce que voilà, c'est le genre de bouquin qui nécessite d'arriver à un haut niveau pour être compris dans sa globalité. Voilà. De présentation de bavardage, vous avez promis des petites illustrations, des petites couvertures, des personnages, des grands sorciers du monde de Titan. Alors quand on connaît un peu les défis fantastiques et qu'on connaît le monde de Titan, il y a plusieurs noms de magiciens et de sorciers et tout ça qui viennent à l'esprit. Et il y a notamment Zagor, qui est un grand méchant. Il y a Zagor et Yastromo, qui sont pendant bénéfiques. C'est un peu le mage à la grande barbe blanche et à la longue chevelure. Je vous montre vite fait une illustration de Yastromo. C'est quand même le magicien emblématique. Si un jour vous le rencontrez, c'est un personnage qui peut servir de mentor pour les joueurs, ou un peu les aiguillés, les conseillers et tout ça. On a une belle illustration ici, pleine page de Yastromo. Vraiment le magicien qui incarne ce Gandalf. C'est la sagesse, le bien, le repère, le Père Noël. Il ne faut pas le tuer, Sam. Celui-là, il ne faut pas le tuer. Attention, je vais dire qu'on n'y arrivera pas. Je préfère être honnête, même si on essaie. À côté de ça, on a Zagor. Là, je vous montre la couverture. Le sorcier de la montagne de feu. Le livre dont vous êtes le héros de la collection qui porte ce nom, la collection officielle. Et voilà, défi fantastique. Le sorcier de la montagne de feu, alias Zagor. Et une illustration à l'intérieur qui est plus... Parce que là, c'est un dessin, on va dire, c'est un dessin inspiré. Les illustrateurs de couverture étaient souvent différents des illustrateurs de l'intérieur. Et donc, les personnages n'étaient pas toujours représentés de la même manière. Là, on retrouve un peu le côté barbe blanche. On ne l'a peut-être pas bien vu, mais il a le côté un peu... Grande moustache, cheveux longs, blancs et tout ça. Mais il a un air un peu plus sérieux quand on le voit à l'intérieur du livre. Pendant que tu cherches, ils sont réédités, les bouquins, ou toujours pas ? Ah, bien sûr, ça fait longtemps qu'ils sont réédités. Ils sont toujours, on va dire, l'oeuvre qui est considérée comme étant canon, on va dire, dans Défi Fantastique. À savoir, les livres écrits par Steve Jackson et Ian Livingstone. Et les plus, on va dire, les suivants, Jonathan Green et tout ça. Enfin, je ne passe les détails. Mais ceux-là, ils sont réédités. Ils ont toujours été réédités. Il y a eu plusieurs rééditions de ces bouquins-là. Ça ne s'est jamais arrêté. C'est juste que la collection des Défi Fantastique devait compter normalement une septantaine de bouquins à l'heure actuelle, dont la grosse moitié a été éliminée des tirages parce que c'est, voilà, auteurs différents, problèmes de droit, etc. Je pense qu'ils n'ont réédité que les principaux, on va dire. Ceux qui détiennent le fil rouge de l'univers. Et à l'heure actuelle, ils sont écrits de nouveaux bouquins. Deux nouveaux bouquins, notamment par le Jonathan Green, mais aussi d'autres. Justement, j'en ai un, je vous montrerai après à quoi il ressemble maintenant. Ils ont connu plusieurs éditions avec des couvertures, des types de couvertures différentes, comme ça qu'on les reconnaît. Voilà, je vous montre le Zagor, illustration intérieure. Il n'a pas de cheveux longs. Il a plutôt des cheveux noirs que blancs. Il a un style beaucoup plus baroque au niveau de sa robe, qui est très travaillé, avec des motifs comme ça, un peu... Il a l'inspire confiance. Il a trois sortes d'Europe différentes. Il a une espèce de collier bizarre autour du cou. On dirait un serpent qui lui tourne autour. Il a des flammes autour des mains, voilà, pour dire, attention, je vais te péter ta gueule. Donc voilà, ça c'est Zagor, le grand Zagor, sourcier de la Montagne de Feu, le premier magicien maléfique, emblématique de la série, qui est ressorti plusieurs années plus tard, je crois, pour un anniversaire, je ne sais plus le quantième, le trentième, ou je ne sais plus, un truc dans le genre. Ils ont sorti le retour à la Montagne de Feu. Là, Zagor a évolué. On va sur la couverture. Là, il a déjà plus la tronche qu'il avait à l'intérieur du bouquin précédent. Mais on ne le voit pas bien, parce qu'il y a le flou de la caméra. Mais il est un peu monstre de Frankenstein, quand il est un peu avec des... Moques de sommeil. Il est sur le front, un peu repiécé au niveau du visage, et il a le teint livide, quoi. Mais forcément, on l'a battu une fois, et puis il revient. Il revient, évidemment, plein de surprises, et encore plus en colère. Et puis, il revient une énième fois, avec une énième métamorphose. Là, il ne ressemble plus à rien. On dirait un cochon... Enfin, je ne sais pas... On dirait le personnage de Hordak dans Les Maîtres de l'Univers, si ça vous dit quelque chose, mais voilà. Il ne sent plus à rien. Voilà. Il a un aspect de chauve-souris, ou je ne sais pas quoi. Il a un aspect très bizarre. Il a un grand chapeau bleu, qui ne ressemble plus à des oreilles d'elfes, des yeux rouges. Il a pris cher. Il dirait qu'il s'est pris à un mur. Là, il est tout plat au niveau du visage. C'est la colère. C'est la colère. C'est la colère. C'est la colère, tout à fait. Alors, ce livre-là a été adapté en jeu de plateau. J'y avais joué il y a quelques années. C'était très rigolo. C'était un des premiers jeux de plateau interactif, où il y avait une voix qui parlait au joueur et qui disait « Attention, guerrier, lance 3D ! » C'était un peu kitsch, mais c'était très rigolo. Le personnage de Zagor a aussi fait l'objet d'une trilogie romanesque, je pense qu'il n'a jamais été traduite en français. Ça parle de guerre, des orques, des gobelins. Je ne sais pas si c'est vraiment Zagor le centre de l'histoire, mais en tout cas, on parle plus sûrement d'autres magiciens aussi. Je vous avais promis un des derniers. Ils sont beaucoup plus gros aussi. C'est le double au niveau de l'épaisseur. C'est plus grand aussi. C'est quasi un format A5 au niveau de la taille. Est-ce que c'est écrit plus grand ou il y a plus de chapitres ? Les deux. Le texte est un peu plus aéré. Ce n'est pas tellement qu'il est écrit plus grand, mais il est un peu plus aéré. Et il y a aussi un peu plus de paragraphes. Avant, ils étaient vraiment très serrés. Sur les sacro-sains, 400 paragraphes. C'était à chaque fois 400 paragraphes. Il ne fallait pas qu'il y en ait un de plus. Il y a une exception. C'est la créature venue du chaos, écrite par Steve Jackson lui-même, qui avait dépassé les 400 paragraphes. C'est la seule exception. Depuis, ils ont un petit peu changé l'optique et se sont permis un peu plus de liberté. Ici, je vous montre la nuit du Nécromancier. Petit clin d'œil aussi pour vous laisser comprendre qu'il n'y a pas que la magie supérieure, la sorcellerie, la magie mineure et la prêtrise. Il y a aussi d'autres types de magie. Je ne vous dévoile pas tout de l'univers évidemment, mais on supposera bien que la Nécromancie existe et qu'il y a des trucs rigolos avec ça. Il y a des trucs rigolos pour le MJ, pour les joueurs. Ça a l'air sympa. Je vais vous montrer le tout dernier en date. On va changer un peu le design de la couverture. C'est le fléau de titan. C'est un des derniers, ce n'est pas le tout dernier. En français, je ne suis même plus sûr que ce soit le dernier en français. Je m'y perds un peu. Mais en anglais, en tout cas, il y en a eu d'autres. Les pages de garde, sérieux ? Celui-ci se déroule dans la plaine du bronze en partie. On parle un peu de l'endroit où on évolue dans la campagne. Je le potasse un petit peu, je trouve quelques informations pour les remettre un peu la partie dans le contexte officiel. C'est beau, Boris. Je ne vous ai pas dit, mais il n'y en a qu'un. Mais dans les bouquins, vous avez du jeu de rôle. Tout est sourcé. Tout part des bouquins, des livres dont vous êtes le héros. Ça ne sort pas de nulle part. Par contre, j'ai envie quand même d'en parler parce que ça me soulève le cœur. J'ai envie d'avoir votre avis sur la question. Le drame, pour moi, le drame absolu, c'est le revirement au niveau de la charte graphique. Je ne parle pas de la couverture. C'est des débats qui occasionnent... Les passionnés de livres dont vous êtes le héros aiment beaucoup parler des couvertures et de dire que c'était mieux avant. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais par contre, au niveau des illustrations internes. Jusque la nuit du Nécromancien, qui est encore assez récent. Je ne sais pas, 2014 ou 2016. C'est vrai, c'est quelque chose de... Peut-être même postérieur à ça, je ne sais plus. Je montre une illustration au pif à l'intérieur. On voit des fantômes. C'est encore le côté assez glauque, un peu horrifique comme ça. Des illustrations en noir et blanc qu'on adorait voir quand on était ado et qu'on lisait ces bouquins-là. C'est une scène avec des fantômes. Un homme et une femme, un homme sans tête et sa tête est en train de voler devant lui sous la forme d'un crâne. C'est le genre de scène qu'on a vécu dans la crypte. Ça vous rappelle le passage que je vous ai décrit avec la fille, sa tête qui commence à se décoller de son corps. C'est typiquement ce genre d'ambiance que j'ai envie de faire vivre en fait. Que je trouve vraiment sympa. Et voilà, subitement, depuis pas très longtemps, on est passé de ça, qui était encore des illustrations à l'ancienne, comme ils en faisaient il y a 40 ans. On est passé de ça à ça. Je ne fais aucun commentaire et je voulais savourer. Ok. C'est bien. Je ne dirai rien non plus. Ben, ça peut, quand c'est bien fait, ça peut être cool en fait. Même un style est totalement différent. Ah oui, c'est différent, mais quand c'est bien maîtrisé, ça peut être cool aussi. Mais là, il manque, il manque la maîtrise du style. Il manque, ça manque de, ça manque de, ça manque de perspective. Je veux dire, je ne sais pas, ça manque, ça manque, ça envoie pas du rêve quoi. Je vois ça, je me dis bon, je l'achète parce que je fais la collection et que voilà. Mais je vois ça, je ne suis pas, esthétiquement parlant, dans mon imaginaire, ça ne fait pas voyager quoi. Ouais. Il n'y a pas d'effet de profondeur, il n'y a pas de perspective là. Ben, comparé à l'autre, tu ne ressens rien quand tu vois ça. Ben oui, il me semble. Voilà. Il y a une perte de saveur quand même. Et voilà. Merci de m'avoir écouté pour cette petite parenthèse. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, j'ai oublié des femmes. J'ai oublié qu'il y avait des femmes. La sorcière des neiges. Je crois que c'est ça, je crois que c'est la sorcière des neiges, oui. On voit mon écran qui se reflète dedans parce que c'est particulier. C'est une vampire ? C'est une illustration inédite qui a été faite lors d'un financement participatif. C'est une version érotisée de la sorcière des neiges. La sorcière des neiges, c'est le tome 2 je pense. Le tome 2 ou le tome 3, je crois, de la série. Peut-être plutôt le tome 3. Voilà, donc ça aussi, il y a des personnages emblématiques. Et là, ils ont fait une version érotisée par l'illustrateur officiel de l'époque. Voilà. Qui a ressorti les pinceaux pour faire ça, pour faire un truc sympa. C'est vraiment un clin d'œil, vraiment un fanservice. Plus pur dans le sens... Érotisée et même encore, c'est très très soft. Oui, c'est soft. Il ne s'agissait pas de faire du porno. C'est la reine des neiges à la fois. Même comme ça, c'est les épaules à nu. Tu vois, c'est pas non plus... On aurait pu faire Zagor qui sodomise la sorcière des neiges, mais c'était pas dans l'idée. Ouais. Ouais, mais le public a grandi avec les bouquins, donc c'était de circonstance. On laisse notre base de viewers à libre cours à ce genre d'illustration. N'hésitez pas à faire vos propres fanarts. Avec l'homme grenouille dans la brume. Il s'est fait pomper sa vie. En plus... Terrible. Manque de bière, ça. Ouais. C'est bien, c'est qu'il verse sa bière hors webcam. C'est la magie. Tu vois, il a un sac, il met son bras dedans. Ah, je suis pas chez moi, donc... Je ne stream pas la bouteille que je bois. Il ne faut pas déconner. Bois l'eau du marais, c'est beau. Bon, on va pouvoir... Tu mets à la semaine prochaine, merci beaucoup. Ah ouais, non. Bah là, on fait, j'allais dire, on veut bouger, mais vu que tu es handicapé avec ton seul point de vie... Il nous a immobilisé pour la nuit, quoi. On a vraiment envie d'y aller, quoi, c'est terrible. Eh bien, Smarties, vu que tu es parti là-dessus, chez nous, un short résumé de ce qui s'est passé la dernière fois avant... Ah non, moi, je... C'est facile ! Je laisse ça aux gens qui ont tout fait capoter, hein. Alors, vous voulez un résumé ? Alors, sachez que nous sommes un groupe constitué de trois aventuriers, donc un Batraque nul, un chat inutile et une prêtresse magique surpuissante. Il ne sert à rien. Et on était censé annexer la baronie. Alors, heureusement, ma prestance a fait qu'on a bien avancé dans cette quête jusqu'à glissade du chat dans une maison et glissade d'un Batraque dans une taverne, qui a fait qu'on a complètement échoué à notre mission et qu'on retourne bredouille. Et c'est terrible, quoi. Je pense que c'est bien résumé. Je pense que c'est bien résumé. Disons que suite à un cambriolage qui manquait d'un peu de discrétion, un petit peu bruyant, il semblerait qu'on nous ait accusé à tort d'un cambriolage. On se demande bien pourquoi. Et les villageois, ils n'étaient pas contents. Et le maire non plus. Et le maire qui n'est peut-être pas que maire, apparemment. Ah ! Si c'est pas que le maire, c'est quoi alors ? C'est le boss. Il est magicien, il est vampire, il est surnaturel. En tout cas, il maîtrise quelque chose de surnaturel. Et voilà. C'est la merde. Et voilà. Démonique, c'est ce que vous voulez, je sais pas ce que c'est. Il t'a pompé ta vie et voilà. Tu as fait perdre combien de points d'endurance la fois dernière ? Qu'à tout ça, qu'à un truc comme ça. Ouais, 5 je pense, ouais. Ouais, c'est de 6. Ouais, c'est de 6. Peut-être. Enfin, c'était un peu de violence. Il peut être prêtre, hein. Il peut être prêtre aussi d'un dieu du mal. Parce qu'en a qui ont ça, ça t'enlève le nombre de poids de vie qu'il a à son niveau de prêtrise. Oh putain, mais c'est un putain de prêtre si c'est ça. Pas de niveau de prêtrise, il y a toujours la dévotion, hein. Il y a toujours la... Ouais. C'est plus ou moins lié. C'est du lourd quand même. Il peut jamais... S'il a que 4 en magie et... Oui, 4 en magie et 2 en prêtrise, c'est pas si... C'est pas si badass que ça, hein. Ça reste un niveau novice. C'est pas toi qui a failli mourir. Bah, il t'a eu par surprise, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà. Quand il y a un maître de jeu, il vous a resufflé une idée qui était bonne, en plus. Moi, j'aimais bien. Et lui, il suit le maître du jeu. Il a pas encore appris, quoi. Il a pas encore appris. Non, mais l'idée était bonne, ça a se mérité. Même si ça finit comme ça, c'était stylé. C'est pas encore la fin. De ce chapitre aussi. Oui, bah oui, bon. On le croisera peut-être. On est en train de partir de la catastrophe. Oui. C'était la fuite. On est sortis de l'auberge et bloqué la porte avec un charme mineur pour nous donner juste un peu de temps pour faire une retraite stratégique. On va voir si le lion noir, le grand lion, a réussi à comprendre ce qui se passait et à vous suivre. Ah oui, c'est vrai. Donc, la prêtresse, je propose qu'elle fasse un test de chance. Oh non, pas chance. Allez, montre-nous, tu ne serres à rien toi aussi. Allez. Les probabilités ne sont pas avec moi. Tu nous referas signe quand on récupère. Allez, double A. Allez. Allez. Le lion, il te lèche les... Alors, non seulement tu ne perds pas ton point de chance, mais tu en récupères un. Oh, mais c'est dégueulasse. Tu as la tomate-oignon-chef. Oui, enfin, pendant les combats, je ne veux pas me battre, mais je frappe avec mon bâton, hein. La pacifique, là. Non, mais là, c'était... J'essayais de sauver le batrac qui était déjà bien dans la mouisse tout seul. Essayais de sauver ton cul. Et donc, vous voilà en pleine cavalcade. Suivi par un lion noir. Et... Direction la capitale, finalement. Direction votre capitale, la ville du seigneur. A savoir que pour leur situer, le seigneur est en plein milieu de la steppe de la Plaine du Bronze. On va dire qu'il a pris ses quartiers dans des ruines, en fait, finalement. La Plaine du Bronze, pour rappel, c'est un vaste territoire. Très, très vaste. Qui occupe le gros du centre-est, on va dire, du continent. Et il n'y a pas vraiment de délimitation précise. Il n'y a pas vraiment de frontières précises. Il n'y a pas de grands royaumes. Il y a plein de... J'ai pris l'initiative de dire que pour cette campagne, voilà, il y avait plein de petites seigneuries, plein de petits trucs et des conflits politiques relativement simples. Et votre seigneur qui veut tout rassembler sous la même bannière, la sienne, voilà, pour faire face à la menace des hommes lézards. Donc... Et il a établi sa capitale sur les ruines d'une ancienne civilisation, parmi d'autres, qu'il y a dans... qu'il a eu dans cette Plaine. Et on peut imaginer son château fort comme un château fait d'anciennes ruines sur lequel on a rebâti du neuf, surtout avec du bois. Si les fondations, voilà, les fondations de base, les ruines étaient probablement en pierre, on a reconstruit par-dessus avec du bois essentiellement. Et la ville qu'il y a autour, bah c'est une petite ville, on pourrait imaginer que c'est une espèce d'ancienne ville semi-nomade, vous voyez, avec des tentes parfois un peu partout, qui se sont sédentarisées. Certaines ont été rebâties pour être fixes, on va dire. D'autres sont toujours les modèles de nomades, mais bon, qui s'éternisent. Voilà, c'est une ville en constante évolution et la tendance est ferme à la sédentarisation. Et ce sont un peu des apparences de souk, comme ça, cette petite ville. Des ruelles partout, pas toujours une grande cohérence, c'est un peu anarchique au niveau de la disposition. Mais une chose est sûre, on reconnaît toujours les grands bâtiments, les grandes tentes, les grandes yurts, tout ce que vous voulez. Et évidemment, la forteresse du seigneur, visible depuis le plus haut point de la ville. J'avais dit qu'il fallait une bonne journée, c'était une bonne journée, mais vous étiez partis tôt le matin pour arriver pratiquement le soir, quand vous avez fait le chemin inverse. Là, vous faites le chemin dans l'autre sens, mais vous partez alors que la journée est entamée. C'est ça, c'était milieu d'après-midi, vous repartez brebouille. Donc, je vous faisais entendre que soit vous galopez toute la nuit, mais évidemment vous fatiguez les chevaux. Et vous vous fatiguez vous-même, et vous ne récupérez pas vos points d'endurance dus à la nuit de sommeil. Soit vous posez le campement au milieu du chemin, quelque part, pour passer la nuit à la Belle-Étonne. Mais vous... Il faudra vérifier à ce moment-là si vous avez, dans votre équipement, de quoi dresser un campement. Auquel cas, vous pouvez toujours camper, si vous n'avez pas, mais il faudra se débrouiller, faire des tests de survie, etc. En tout cas, on est parti pour... Alors moi, si ça ne tenait qu'à moi, étant donné la pleine forme que je possède, bien parcourue pendant la nuit, mais vu la faiblesse de mes coéquipiers, je pense qu'il serait préférable de faire un campement, effectivement. Donc je pense que oui, on va faire un campement, je pense. Mais où ? Sur le chemin. Bah, c'est un peu dans... Sur la route, t'es ouf, toi ! Ouais, c'est ça le problème, hein. Ils savent qu'on vient de la part du Seigneur, donc ils connaissent à peu près la route. Bon, c'est des paysans, hein, s'ils nous courent après, mais on l'a dit, on n'a pas spécialement envie de tuer des paysans qui ne font qu'écouter leur mère, quelque part. Est-ce qu'il va y avoir une expédition punitive de paysans, enfin, de paysans de chasse de près ? C'est probable qu'ils essayent de nous pousser pendant un moment, mais pendant combien de temps ? Ils ne vont pas nous courser jusqu'au muraille de... Moi, j'ai peur qu'on nous course avec des créatures de la nuit ou des trucs comme ça. Là, c'est pas la même, hein. C'est bon, on est partis. Pourquoi ils viendraient nous embêter ? Parce qu'on s'est barrés, puis que le maire avait peut-être bien l'intention qu'on soit au moins aux arrêts, sinon... Il a quand même essayé de nous tuer. Voilà, je crois que cette histoire d'annexion, il n'a pas trop trop aimé. Et qu'on s'est un petit peu renseigné chez lui, je crois qu'il n'a pas trop aimé. Oui, mais alors, c'est pas parce qu'il n'a pas aimé qu'il va nous envoyer ton de son armée ? Je suis diplomate, je prends ses actions comme une déclaration de guerre. C'est tout ? Euh, ouais, à peu près. Ah, je suis d'accord avec Ishazi. Mais quoi, alors ? On marche toute la nuit, alors, c'est ça ? Non, on ne va pas marcher toute la nuit, parce qu'il y en a un qui est blessé, il faut qu'il se repose. Mais déviens un petit peu de notre route. Combien on a d'avance sur... Bon, admettons qu'ils soient à pied, on a une demi-journée d'avance à cheval. Donc, à la limite... Par rapport à quoi ? Par rapport à s'ils nous poursuivraient. Ils peuvent aussi nous poursuivre à cheval, ils ont des chevaux. Pas un par habitant, mais bon. Ouais, il y en a quelques-uns. On va camper, on va faire les tours de garde, on réveille... Mais campement sans feu, alors ? Ouais. Mais vous, vous avez les chevaux, des chevaux du... C'est-à-dire du... D'élevage du seigneur, qui a un élevage de chevaux spécifiques, donc peut-être qu'ils sont un peu meilleurs, on ne sait pas. Peut-être qu'ils sont un peu meilleurs que les autres. Ouais, c'est sûr. On a deux possibilités, on trace toute la nuit. On voit avec le MJ, un PV, qu'est-ce qu'il fait ? Il me dit, t'en récupères pas ou t'en perds parce que t'es épuisé, etc. Je sais pas, et on va jusqu'au seigneur et... Ça veut dire qu'il faut qu'on se repose un petit peu quand on sera à la seigneurie avant de repartir. Ouais, à la limite, je pense que c'est plus safe d'aller directement jusqu'au seigneur. Prendre le risque de continuer de nuit. On peut faire ça, il y en a un de vous deux qui a au moins un repas de poulpe-père. C'est dégueulasse, mais je veux bien lui le prendre et ça fait regagner le double des PV. Il faut que ce soit le premier repas de la journée, non ? C'est pas ça le délire ? Ouais. C'est pas du tout le premier repas de la journée, là, aujourd'hui. On sera le lendemain. Le lendemain, oui, du coup, c'est valide. Ouais, bah... Il est toujours vivant le lendemain. On va pas de campement, on va direct, on rentre direct. J'ai pas compris, on va pas de campement, on va rentrer direct. On va rentrer direct, il y a Fritz avec moi, normalement, on est bien d'être corse. Du coup, on part et le premier repas de la journée, j'ai cru qu'il y avait nuit entre les deux. Mais non, forcément, ok. Du coup, du coup, alors, il faut rester éveillé la nuit, alors c'est nuit blanche. Bah du coup, oui. Bah oui, c'est évident. C'est là que le maître de jeu sur son écran. Il va regarder sa table. Moins un PV. Alors, sommeil, repas et guérison. Après, moi, j'ai pris du Red Bull au bar. Ça marche pas ? Alors, ouais. Une nuit blanche. Ah. Il va y avoir un décès. Bon, une nuit blanche, ça va ? On va compter le repas, on va en faire la moyenne. Enfin, on va décompter ça. Chacun peut perdre trois points endurance, s'il vous plaît. Quoi ? Chacun trois ? Pour la nuit blanche. Oui, pour la nuit blanche, oui. Ouais, bah attends, on va attendre de compenser avec la bouffe, alors du coup. J'enlève. Oui, oui, mais ça, on va faire le calcul instantané, je veux dire. Ok. On va pas s'encombrer de... Donc, moins trois, ok. Vous ne récupérez donc fatalement pas de points d'endurance pour la nuit, puisque vous ne la passez pas. Et par contre, votre premier repas, oui, il va me rapporter les points qu'il doit me rapporter. Il va falloir deux ou trois si c'est un repas de... Deux ou quatre, c'est ça ? Deux ou quatre si c'est un repas de poulpe-part. Ouais, bah... Je te le donne, Sam, le repas de poulpe-part. Après, ça faisait peut-être plusieurs repas. Moi, j'ai eu un saucisson qui faisait quatre repas. C'est possible. J'avais pris deux saucissons, j'avais dit... Ouais, possible. Oui, c'est ça, j'avais pris deux saucissons. À quel moment où vous connaîtriez pas, je veux dire, que ce soit des saucissons, des tartines ou autre chose, je veux dire, ça dépend de la provision. Ouais. À part pour le RP, je veux dire, si vous avez envie de vous rappeler que c'était un... Oui, oui, oui. C'est sympa. C'est du coup, je regarde... C'est du coup... Bon, OK. Non, j'ai qu'une dose, moi. T'as qu'une dose ? Ouais. Ah, bah, je donne un repas de poulpe-part à Sam, alors. Donc, du coup, la génération normale, si vous voulez... Non, non, bah, c'est bon. Non, mais c'est bon. Vérifiez aussi si vous n'aviez pas pris de provision en créant vos personnages, avec votre argent. Ouais, mais là, poulpe-part, c'est mieux, quand même. Ouais, oui, d'accord. Mais je pensais que vous faisiez le coup... Ah, oui, c'est vrai que moi, j'ai toute ma vie, donc... Je dis que j'ai... J'ai quoi ? J'ai le repas du poulpe-part encore, je peux le filer à Sam et en échange, lui, il me donne sa provision normale, tu vois. Ah, d'accord, oui, bah ça, arrangez-vous comme vous voulez. Ça, lui, il a le bonus repas poulpe-part, et moi, c'est bon. Enfin, ça te permet de ne pas perdre qu'un poids, en gros, pour la nuit blanche, en fait. Ouais, voilà. Bon, vous faites ça, vous gérez votre bouffe entre vous, alors ? Ouais, ouais. Bon, moi, je mange juste une nourriture classique, du coup, pour faire de mes saucisses. Et donc, du coup... Donc, Sam, c'est repas de poulpe-part, du coup, donc c'est 4. Et... Easy, c'est 2. Ok, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, mais je suis con. Alors, attends, j'ai oublié d'enlever les 3 PV, là. Ah, oui. Bah oui, eh oui, eh, comme eux-mêmes. Alors, du coup, moi, je perds. Donc, 1. Sam, du coup, tu n'auras gagné qu'un PV, quoi. On prend moins 3, ouais. Et... Easy, pareil, un PV en moins, celui-là. Ok, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Alors, il me semble quand même que vous êtes bien angoissé. Ces histoires de poursuivant, là, même si vous n'en avez pas, vous méritez de gagner un point de peur. Je crois que tu as augmenté ta propre jauge de point de peur de 3, non ? Ouais, ouais, mais j'étais déjà à 2, donc c'est 2... Ah, oui, merde. Oh, il fait pas, ok. Ouais, il faut que je regarde... Qu'est-ce qu'il me fait ? Eh, 1 point de peur, on a dit, dude. Ouais, ok, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes avec les barres, là. Il faut que je regarde ça. Ouais, ouais, tu m'en as mis 15 000 aussi, puis tout. Ouais, ouais, ok, ok. Non, mais il y a des... Attends, je crois qu'on est tous à 3, en fait, non ? C'est pas ça, le truc ? Ouais, moi, j'ai 3, ouais. Je crois que ça me mettait à 1, hein ? Ouais, ouais. Ouais, il me semble bien, ouais. Ok, donc on va laisser comme ça. Ok, là, on est bon, excusez-moi. Pas de souci. Il faudra que je regarde ça, mais ouais, j'ai un problème de lien entre les différentes barres. Ah ! Mais c'est ma faute, je pense, mais il faudra que je regarde ça. Ok, là, on est OK, de toute façon. Pas de problème, bien voilà. Voilà, cette nuit, finalement, se passe comme elle doit se passer, elle est longue, elle est douloureuse, elle est désagréable, elle est angoissante, mais il n'y a aucun danger. Vous allez bien trop vite pour être inquiété par des créatures, même s'il y en a. Vous n'êtes pas attaqué par des brigands, vous n'êtes pas poursuivi. Et vous arrivez à votre capitale, telle que je vous l'ai décrite. Je vais en faire respirer, en faire ralentir. Et... C'est l'aube, quelque chose comme ça. Un endroit chaleureux, rassurant. Bien sûr, il y a l'armée. Il y a l'armée tout autour, qui protège la ville qui n'est pas encore dotée de fortes. Justification digne de ce nom. On vous reconnaît, bien entendu, vous êtes mandaté par le seigneur, tout le monde le sait. On s'enquérera de votre état de santé. Et, bien entendu, on va porter les premiers soins acquis de droit. Écoutez-vous de la prétexte, on a besoin de se proposer. Mais oui, tu vas... Le Batraque va être emporté à la fermerie militaire. Et il va être soigné par des humains et des demi-êles. Voilà. Ils n'ont aucune grande oreille. Si on le rate, on a des cuisses de grenouille. Il va bénéficier d'un pouvoir de guérison, d'un pouvoir divin. D'un prêtre de Galana, qui est un prêtre de Galana. Aucune reconnaissance. Il va te faire récupérer 5 points dans le grand. Oh ouais ! Ouh, t'as vu, c'est ça de la magie sportive. On va constater que ton état de santé est plus, on va dire, plus dû à une fatigue intense, à un épuisement général, plutôt qu'à des blessures. Et donc, on ne trouvera pas nécessaire de faire venir un guérisseur pour ça, ou un médecin, ou un chérur général. Voilà. Le prêtre pourra te guérir efficacement. Est-ce que tu peux me rappeler ton score maximum d'endurance ? Le score maximum d'endurance, c'est de 15. 15. 15 ? Ouais. C'est ça ? Ouais. Et là, tu es à ? 7. 7. D'accord. Bien entendu, on va te servir aussi un repas. Ce sera ton deuxième de la journée. Et il va te faire récupérer 2 points d'endurance, également. Pas suivi. Oui, oui, oui. Pendant que le prêtre me soigne, j'en parle vite fait, de me dire que, à un moment, je crois que j'ai été attaqué, je ne sais pas, ça avait l'air bizarre, mais il m'a soufflé un truc à l'oreille, et je me suis senti extrêmement faible. Ah, alors là, oui. Là, on s'inquiète de ça, on te demande de précision. Évidemment, tu vas raconter un peu le ton de la voix, ce qu'il t'a dit. Ouais. Tu te rappelles de ce qu'il t'a dit ? J'ai à dire oui, et je l'ai au bout de la langue, et... Putain. C'est pas fatal. Vous avez déjà joué mes plans. Ouais, mais il m'a dit un mot, juste avant. Putain. Ça revient pas du tout, hein. Il y a des jeux comme ça, où on pense qu'il y a la mémoire, des avantages, comme ça, qu'on prend pour se rappeler des choses. Mais je... Il y a une minute, je t'aurais dit, et puis là... Il a dit quelque chose comme le maître ne sera pas content, ou tu fais... C'est moi le maître. C'est moi le maître. C'est ça, il a dit deux choses, il a d'abord dit, il a dit, tu dis ce qu'on vient, ou je ne sais plus quoi, un peu spécial. Je ne m'attendais pas, en fait. Tu contreviens au désir du maître, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Ah non, tu contreviens à nos plans, le vrai maître, c'est moi. Oui, voilà. Et puis, il a dit, mais le maître, c'est moi. Après, quand vous étiez plongé dans l'obscurité, il s'est approché de toi, et il a dit, le maître, c'est moi, en temps poignant. Puis c'est à ce moment-là que c'est bien parti en sucette. Et donc, puisque tu dis au prêtre que tu as subi cette perte d'énergie instantanément à ce moment-là, ses conclusions, c'est que tu as été victime d'une malédiction. Et les malédictions sont caractéristiques de bon nombre de prêtres maléfiques. Comme tu l'as supposé tout à l'heure. Certains prêtres dévoués aux divinités du mal sont capables d'infliger ce qu'on appelle une malédiction. Voilà, c'est l'équivalent d'un pouvoir... Enfin, c'est un pouvoir divin, voilà, mais qui est typique des divinités du mal. Bah, qui fait perdre la vitalité suite à une parole, voilà, une prière ou un truc comme tu as entendu. Mais le souci, c'est que là, le prêtre te dit clairement, j'ai fait moi ce que j'ai pu pour vous redonner la vitalité, mais il faut savoir que cette malédiction a des conséquences très compliquées, dans le sens où ce que la divinité du mal t'a retiré, tu ne pourras plus le récupérer à moins de détruire la personne qui te l'a infligée, la source de la malédiction. Ça me rassure. Ou à moins que le pouvoir ne soit contrecarré par un prêtre, un guérisseur, je veux dire, il se dit, moi, je suis trop faible, j'ai trop faible niveau, mais par contre, un guérisseur qui serait d'un niveau supérieur au prêtre qui t'a infligé la malédiction pourrait te guérir. Non. Je lui demande si jamais il sait s'il y a un contresort peut aussi fonctionner. Un contresort de magie ? Ouais. Probablement, selon le même principe, il dit qu'il ne les connaît pas assez, mais il dit peut-être que si on rencontre un magicien suffisamment puissant, peut-être qu'un contresort pourrait être efficace. Ou un sorcier. Je peux regarder tout de suite si tu veux, pour une question technique. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Ça mérite d'être soulevé. Je sais qu'on avait fait justement un petit aménagement dans la traduction française où on avait isolé les pouvoirs de ce type-là, les pouvoirs qu'on a appelés métamagiques, des pouvoirs qui s'utilisent contre d'autres au pouvoir. Et donc, c'est souvent moyen de couvrir une information satisfaisante. Après, Smarties, tu peux accepter en échange des petites sommes d'argent. Moi, je suis trop faible pour le caressin. De métamagie et de protection contre-stress. Je suis trop faible pour l'essayer. Oh, je suis trop faible pour l'essayer. Si il fait V, ouais, il est... Je vais te le dire, il y a... Voilà, ici, je lis pour le contre-sort dans la magie supérieure. Donc, Sortilège permet d'annuler les effets d'un autre sort qui l'ait déjà été lancé ou qu'il soit en cours de lancement. Blablabla. Là, l'échelon plus que le coût du contre-sort, lui, il est lié au pouvoir, au niveau du sort à annuler. Donc, ça, voilà. Un magicien ne peut cependant contrer uniquement des sœurs qui ont un rang inférieur à sa caractéristique magie, oui. Ce qu'il faudrait, c'est une ligne où on me dit le pouvoir du prêtre, il a un équivalent de tel niveau. Et ça, je ne sais pas. Ouais. Ici, je n'ai pas d'informations. Je n'ai pas d'informations par rapport à ça, mais c'est possible que ce ne soit pas possible. Parce qu'après, voilà, c'est le... qui décide, mais si on rentre dans les mots, le sorcier a un sortilège de contre-sort aussi. Tout à fait. On peut aussi aller regarder un contre-sort. Mais... C'est comment il s'appelle ? Mag. Mag, ah oui. Mag. C'est une formule à un sortilège de contre-sort préventif. Donc, il renvoie techniquement à ce que je viens de lire. Ah, OK. Puis là, ouais, il faut comparer les forces intérieures. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un... un convertisseur, on va dire, de pouvoir de prêtre en niveau de sort de magie. Non, moi, je n'ai pas vu de truc comme ça non plus. Fou dur. Il faut qu'il y a une zone grise là-dessus, à ce niveau-là, dans les livres. Terrible. Enfin, si... Je partirais plutôt sur la quête d'un prêtre de niveau supérieur ou la quête de détruire celui qui t'a infligé à la malédiction. Ouais, 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 tout à fait. Ça me rassure quelque part. Je me dis que ça va aller. J'ai un compte à régler. Et je le remercie beaucoup, le prêtre, pour toutes ces infos. Il faut savoir, il a combien la prêtresse en magie ? Il y a combien en magie ? Je ne sais plus. Attends. Montre la fiche. J'ai deux. J'ai quatre en dévotion. Ah ouais. Oh, je suis trop léger. Trop légère. C'est pas mal qu'un trois dévotion. C'est facile, hein ? Il tarotait six points d'endurance d'office. Les pouvoirs divins fonctionnent avec la dévotion. Donc, c'est qu'il assiste en dévotion. C'est basique. Sauf s'il avait deux poires en magie ou trois poires en magie, trois dévotions, ou quelque chose comme ça. La dévotion, c'est le total. Oui, c'est le total. Ah, non, non, oui. Il enlève le nombre de pas de dévotion. Donc, il assiste en dévotion. Oui, oui, c'est bon. J'ai deux. Il a peut-être des points magie et en prêtrise. Non, mais il assiste en dévotion, quoi qu'il arrive, en fait. Oui, c'est le nombre de pas de magie. C'est le total. C'est prêtrise plus magie. C'est un gros malade. Non, après, il y a plus que 600 dévotions, ça se trouve. Ah oui, ça se cherche. Bon, on va bientôt. Bientôt. Bah, tiens, c'est très intéressant, ce que tu dis. Au niveau de la seigneurie, il y a des bibliothèques, quelque chose comme ça, parce que, ok, ça sera un prêtre du mal, mais comme tu as dit, si sans dévotion, ça cherche quand même, c'est pas courant. Est-ce qu'il existerait des traces écrites d'un prêtre de ce niveau-là ? C'est pas d'aider. Quelque chose, quelqu'un qui saurait s'il y avait eu un prêtre du mal qui sévit dans la région de la Plaine du Bronze, en général, depuis... Ah, après du mal, oui, non, ça peut être... T'as pas vraiment eu l'occasion de chercher après ça, mais si tu veux te lancer là-dedans, tu peux... Mais là, pour le moment, t'as pas vraiment des informations pour répondre à ça. Ouais, 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 tout de suite. Bon, ils seront pas tout ça. Voilà, maintenant que... pendant que toi t'es à l'infirmerie, les autres, est-ce qu'ils l'attendent ou bien d'emblée, est-ce qu'ils vont voir le seigneur ? C'est un petit peu une urgence, non ? Ouais, puis ils font... Il y a ça, mais il va encore foutre la merde, donc... Vous allez voir le seigneur tout de suite, c'est ça ? Ouais, il nous rejoindra. Pendant que vous cheminez, donc, votre lion fait quand même sensation. Ouais, il est beau, hein. Il est beau, hein. Ouais, ouais, vous êtes quand même ralenti, la foule, ça agglutine quand même autour de vous. Le lion, t'as un petit peu mal à l'aise, il grogne quand même un peu sur certaines personnes. Il est pas très à l'aise. Je pense que je lui, de toute façon... De toute façon, il va ! Le fait que Charles Affirmerie traduira quand même la gravité de la situation, que c'était pas quelque chose de si banal que ce que la mission avait l'air, hein, donc... Oui, il s'est foué la cheville. Et pendant que vous cheminez vers la forteresse, dans certains... dans certaines ruelles, vous remarquez les signes, on va dire, au niveau de... des préparatifs qui peuvent être effectués dans certaines... certaines maisonnées, au niveau des activités artisanales, au niveau de la confection des vêtements, de... voilà, au niveau de l'ambiance générale, de... plus on se rapproche de la forteresse, plus on remarque qu'il y a une atmosphère un petit peu... un petit peu festive. Non. Et que... vous connaissez la culture locale, vous êtes... vous supposez que là, on est en train de préparer des noces. On est en train de préparer un mariage, là, ça se voit. Il va se marier. Ah, Tina, tu vas devoir donner ton cul. Je donnerai mon lion. Il nous fallait... il nous fallait les filles du voisin, on les a pas eues. Oui, il y en aura d'autres. Putain. Il y en aura d'autres. On va quand même continuer à avancer. Mais là... Ben non, on peut... on peut alpaguer quelqu'un qui... fait des préparatifs, lui, puis lui demander qui va se marier, en fait. Qu'est-ce que vous préparez, quoi ? Ben, c'est clair que c'est les princes. Oui, mais avec qui ? C'est les fils du Seigneur qu'on va marier, bien entendu. Oui, avec qui ? Je crois que c'est annulé. Ça, j'en sais trop rien, nous, avec qui, avec qui ? Vous faites comment pour noter le nom sur le gâteau ? Apparemment, on a fait passer le message à la population que de superbes de superbes fiancés allaient venir des terres lointaines à dos de cheval blanc. et voilà, donc on guette le cheval blanc. Ok, très bien. Bon, j'espère qu'elles arriveront bientôt. les combats c'est bien. C'est bien. qui arrivent encore à être plus hautes que eux alors qu'ils sont déjà vraiment très grands. Ils sont là devant la porte d'entrée et ils regardent de leur oeil morne avec des petites mouchettes qui tournent autour. ils clignent des paupières comme ça régulièrement pour chasser les mouches. Des gardes, quoi. Gardes solides, hein. Ah ouais, c'est des bons gardes mais c'est... c'est le seigneur, hein, aussi. Il y en a un qui vaille. Il a des yeux rouges. Bah, pff, on continue, hein. Ils ont rien dit. C'est quoi ? La porte, elle est fermée ou on peut passer tranquille ? Bah, la porte, non, elle est ouverte, on va dire. Oui, non, elle est ouverte. Ouais, bon, écoute, on passe comme ça et puis s'ils nous arrêtent, on verra bien. On leur dit bonjour. Bonjour ! Ah, ils grommellent quelque chose. Je n'étais pas sûr de comprendre. Et... Bah, vous entrez dans ce bâtiment, comme j'avais dit, c'est une ancienne ruine. toute rapiécée qu'on a pu reconstruire comme on a pu avec des... Voilà, avec du bois, des grandes poutres, des restes d'autres ruines qui viennent d'autres bâtiments. C'est très composite. Voilà, on a fait un petit peu un truc qui ne ressemble pas à grand-chose mais qui est fonctionnel. Vous entrez là-dedans, dans une cour intérieure où il y a un peu de préparatif comme ce que vous avez vu. On est déjà en train de dresser des tables. Des grandes tables. On construit même des grandes tables, d'ailleurs. C'est pas trop dans la coutume de faire ça. Et donc, voilà, on construit des très grandes tables pour changer un peu, pour marquer les esprits, pour faire des grands banquets, pour amener la communauté à se souder. On veut fédérer les peuples. On veut amener les gens autour de la table pour célébrer l'union. 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 On va vous laisser entendre que vous y avez été forts, quand même. C'est pas des chevaux faire... Voilà, ils sont pas élevés pour ça, ils sont pas assez endurants. Et on va s'occuper d'eux. On aura besoin de se reposer. Si vous voulez repartir, après, on va vous interdire formellement de reprendre ces chevaux-là. On va vous en donner d'autres. Super. Parfait. Bien vous en prie... Une mini-attérusseau, il y avait Fritz avec nous. Que je voulais réintroduire auprès du seigneur Fritz. Ah oui, Fritz. Du coup, il est resté avec toi. Il est resté avec toi ou il est avec... On n'a pas décidé, donc c'est plus simple. Il est resté avec toi. Oui, c'est plus logique. Il est à ton cheveu aussi. Il doit bien ça. Et donc, oui. Oui, vous entrez dans la forteresse à proprement parler. D'autres gardes, d'autres bonjours, d'autres grommellements. Et... Et là, l'odeur de l'intérieur de la maisonnée, à peine ventilée. L'odeur très chargée, comme ça, très boisée, très poussiéreuse. On installe des nouvelles tapisseries aussi. Ça rajoute encore à la lourdeur de l'atmosphère. Vous passez par des couloirs étroits. Et vous savez que... Voilà, vous entendez déjà le seigneur. Vous l'entendez. Vous reconnaissez sa voix à travers son masque. Vous vous souvenez qu'il portait un masque. Le son de sa voix est caractéristique à travers ce masque de bois. Vous la reconnaissez. Il est en train de parler, de blaguer, de jouer avec... Visiblement, vous approchez de la salle. C'est la salle... On va dire, c'est une salle de repas. C'est la salle où la plupart du temps, les personnalités du château se rejoignent et prennent leur petit déjeuner, ce genre de choses. Et ici, il est avec ses deux fils, avec d'autres personnes de la famille proche ou éloignée. Il est avec des soldats, avec ses... Les hauts gradés, on va dire, voilà, des personnes qu'ils côtoient au quotidien. On a demi-orc, on a des humains, on a... On a quoi ? Un homme rhino qui est un peu plus sophistiqué que les autres et qui arrive même à parler humain correctement sans grumeler. Et tout ce petit monde joue aux cartes. Joue aux cartes. Ils jouent aux cartes, ils rient, ils boivent, ils morts. S'ils sont bourrés, ça passera mieux. Et donc, vous êtes devant l'entrée et à peine franchissez-vous le seuil qu'un domestique passe devant vous avec un plateau, avec de la cochonaille et des fruits secs. Bon, j'en prends pour mes lions. Gêné. Il n'y a pas un champ d'élan qui nous annonce une connerie ? Non, ce n'est pas sophistiqué à ce point-là. Les murs sont volus, mais bon, ça reste quand même des gens, des steppes, des gens, des... Voilà, ce n'est pas encore... Il n'y a pas encore tout le folklore continental administratif qui est bien établi. Ça va venir, mais ce n'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas encore maintenant, oui. Ce n'est pas avec nos enquêtes que ça va arriver. On doit s'annoncer nous-mêmes, du coup. Non, mais quand même un minimum de respect, c'est le seigneur. Tu arrives, tu t'approches, tu t'inclines, je ne sais pas. Il montre en même temps l'homme chat et la prêtresse de regard le dire, faut-il les annoncer ? L'un des deux fils vous voit comment ils s'appelaient déjà ces deux-là ? J'avais leur nom. C'était Bellissarion. Ils avaient des noms de merde, effectivement. Bellissarion et je l'ai sur le bout de la langue. J'ai mon carnet qui est là sur la table. Je vais le chercher. Bellissarion, Galan et Ken. Galan, Galan. 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 Oui. Bellissarion et Galan. Galan et Bellissarion. Donc, c'est Galan qui vous voit. Galan, bah, plutôt, plutôt beau gosse, avec son, il a, il a une petite chemise, chemise bleue, comme ça, décontractée, des cheveux courts, vraiment, enfin, soldat, quoi. Très martial, très musclé. Il vous voit, il vous reconnaît, vous le reconnaissez aussi, vous vous êtes déjà rencontrés à plusieurs reprises. Ah, et sachant ce qu'il sait, évidemment, il est impatient de vous voir, il est très content, il se lève, hé, mais qui, qui voilà ? Alors, il appelle son frère, évidemment. Il appelle son frère. Le père, bah, oui, le père vous voit, plus modéré, le père reste assis, continue à réfléchir à, 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 à ses cartes, parce que, il y a un coup très important à jouer, et, et les deux frères, donc, se sont levés, et viennent, viennent vers vous pour vous saluer, évidemment, c'est, il se montre même un peu plus familier qu'à l'accoutumé, bon, oui, bonjour, alors, ils se ressemblent assez bien, et ils ont, évidemment, ce petit, ce petit trait, un peu dérangeant, ce petit trait familial, un peu dérangeant, qui vous, qui vous remise un petit peu, mais bon, la sensation passe, à chaque fois, évidemment, mais là, comme ça fait longtemps que vous n'avez plus vu, ça vous revient, vous les voyez tout près de vous, et vous voyez leurs oreilles, et c'est vrai qu'il y a cette déformation-là, familiale, au niveau des oreilles, dans la famille, c'est pas beau, en fait, on dirait qu'on les a, genre, qu'on les a brûlés, ou je sais pas quoi, vraiment, c'est une déformation comme ça, très, c'est très moche, c'est comme plein de petites boursouflures, ou, c'est, c'est, sur les deux oreilles, et, c'est vraiment pas beau, d'habitude, ils mettent quand même des, un bandeau, ou une couronne, ou quelque chose, ou je sais pas, pour, pour cacher ça, quoi que ce soit, du tissu, pour ne pas qu'on le voit, mais bon, là, apparemment, c'est décontracté, à part chez le seigneur, on les voit jamais, parce qu'il a son masque, qui recouvre tout, toute sa tête, et qu'est-ce que vous leur dites ? Bonjour. Salutations mes princes, nous ne pouvons guère festoyer, nous avons d'importantes nouvelles, à apporter à votre père. Oh, voilà, j'espère rien de fâché, tout de même. C'est de très mauvaises nouvelles. Alors là, évidemment, ils s'assombrissent, ils appellent leur père, en urgence, sur un ton fâché, contrarié. Père, rejoignez-nous à la salle du trône. Et, vous allez, à la salle du trône, il vous presse un peu, là où tout avait commencé, cette petite pièce ronde, où il n'y a finalement aucune place assise, à part celle du chef, celle du seigneur, et là où attend déjà, l'homme lézard, l'homme lézard, qui est censé être votre capitaine, temporaire, pour cette mission particulière. vous me souvenez de l'homme lézard ? Qui a fouillé sa patrie. Comment il s'appelait déjà, lui ? L'homme lézard. On a un nom à la con aussi. Un nom, oui. Enfin, pas grave. Razog. C'est l'anagramme de Zagor. C'est un bon. Merveilleuse nouvelle. Donc, donc Razog est là, il a l'air pensif, il regarde par, c'est pas vraiment des fenêtres, mais il regarde par les ouvertures. Il laisse l'air très, fouetter son visage écailleux. Il est là dos tournés, c'est presque un peu lit, quand vous entrez. Donc, vous entrez avec les deux fils, avec les deux frères. Et puis, vous entendez les pas, les pas pressés du seigneur, qui ferme avec force la porte, derrière lui. Évidemment, un garde, un homme rhino, se trouvera à l'extérieur, et aura pour consigne, de ne laisser personne entrer. Sous aucun prété. Et bien, vous voilà, en huis clos. Et le seigneur vous presse de faire votre rapport. Tu veux parler ? Je me sens motivé. Bon, c'est simple, je vais m'incliner, je vais m'incliner, et je vais dire, nous avons misérablement failli à notre mission. Voilà. C'est tout. S'il veut poser des questions, je suis là, quoi. Ouais, alors, alors, ouais. Oui, non, mais, alors, on avait pour mission de, bien évidemment, ramener deux charmantes demoiselles, mais, en fait, il semblerait que des accidents fâcheux se soient produits avant qu'on arrive et qu'en fait, ces personnes soient disparues, voire décédées, en fait. Et deux frères qui, évidemment, qui se font ses sourcils, ils sont pas d'accord. Comment ça, décéder ? Non, mais ça, c'est pas possible. Bah, écoutez, on y était, le manoir était vide, on a croisé, on était dans la crypte du baron, on a des ghoules et diverses créatures maléfiques qui nous attaquaient, et on a notamment retrouvé des colliers qu'elle portait sur certaines de ces ghoules. Ouais, on peut attendre le collier en termes de preuve, quoi. Moi, j'en ai pas pris de collier. Les deux colliers ont été récupérés, ouais, ouais, moi, j'en ai un, et il me semble que c'est Peter qu'à l'autre. Tu le montres, alors. Ouais. Il donne au seigneur, il le prend, et il inspecte vraiment, mais il ne regarde pas, il le tient vraiment dans sa main. Donc, c'est la merde. Il appelle le Razog. Razog se retourne pour la première fois. Il lui glisse un mot à l'oreille. Et Razog acquiesce et sort de la pièce. Je vous prie de continuer. Il vous interroge sur les ghouls, les créatures, dites-nous en plus. alors, alors, c'était une crypte qui est à côté du manoir du baron, qui est aussi protégée par des loups sous malédiction. des loups qui avaient été corrompus, qui s'étaient transformés en mollusse effroyable. Il y avait des ghouls, il y avait aussi un fantôme dans la crypte. C'est vrai. Un très mauvais signe. C'est bon, oui. Balader dans le manoir, c'était pas... Ouais, on a trouvé des traces en dessous du lit du manoir du baron. On a trouvé des traces de quelque chose qui a été fait. De rituels. En rituel, voilà. La magie noire. Vraiment. Il y avait des livres aussi écrits en... incompréhensible, mais qui avait l'air quand même assez obscur dans le thème. Qu'avez-vous comme preuve de tout cela ? Euh... Le maire du village. C'est pas vrai. C'est probablement de mèche. C'est pas vraiment une preuve. On n'a pas de preuve pour ça. Le M.J. Le M.J. Il rappelle... Est-ce que vous n'auriez pas pris des livres dans la bibliothèque ? Qui a des livres avec lui 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 ? Qui a des bêtes de la nuit ? C'est pas... Ouais. Et bah si, c'est un livre que t'as pris là-bas. Donne-le ton bouquin. T'as pris un bouquin. Ouais, mais c'est juste des histoires. C'est pas une preuve. Euh... Bah, donne-lui. De toute façon, on n'a que ça. Si on lui donne de rien, il va nous taper. Je vais lui donner... Mais non, les deux anneaux aussi que j'ai ramassés, là, je vais lui donner. J'ai trouvé ça dans la version. Ouais, bah... Ouais, ça sera deuxième étape. Ouais, non, mais je donne tout. Ça n'est pas par terre. Bon, les anneaux, d'accord. Ça, c'est encore une autre histoire, les anneaux. Enfin, c'est la suite des aventures. Bah, il y a ces deux pistes qui mettent quand même de part et d'autre de son trône, qui inspectent aussi les objets. Ils prennent chacun un anneau, ils regardent, ils s'interrogent, ils en parlent entre eux. Et... Et... Et c'était quoi l'autre... Il y avait les anneaux, il y avait quoi ? Le bouquin des bêtes... Il avait le bouquin aussi, c'est ça, donc c'est bien sûr. Le Seigneur a le bouquin. Le Seigneur a le bouquin et regarde... Et il a l'air, lui, il a l'air de... Il a l'air de ça, de lire. Vu la façon dont il regarde les... D'il bouge le visage, on va dire, si tu ne le vois pas, tu comprends que... Enfin, vous comprenez qu'il a l'air de lire. Et là, il reperme le livre d'un coup sec et vous déclare sur un ton solennel. Nous avons à l'œuvre la magie noire sur notre territoire. il faut y mettre un terme. Car cela risque de se retourner contre nous. Ouais, c'est sûr. C'est l'une des plus mauvaises graines que l'on puisse imaginer. avez-vous d'autres soupçons ? Y a-t-il autre chose que... T'as pas le... Que de la magie noire à l'œuvre. T'as pas le... le livre de compta que j'ai piqué. Je te l'avais filé. Ouais, mais il n'y a rien d'intéressant dedans. Ah si. Pour un seigneur, une compta, mon gars. On a été visiter à la maison du bourgmestre du village et on a retrouvé ce bouquin avec toutes les transactions qu'il faisait avec les villes voisines. Mais qu'est-il, ce chef de village ? Pour qui se prend-il ? Bah en fait, c'est celui qui a endossé le rôle de représentant du village. Et du coup, comme vous l'avez vous nous avez ordonné, j'ai décidé de les prévenir qu'on voulait bien sûr annexer la région. Mais bon, à théorie, ça les a pas trop plu. Et le bourgmestre, il a voulu nous... on va dire entre guillemets avec tout son village. Et... Et une rébellion ? Oui, complètement, oui. Mais c'est... Une rébellion, non. Je pense plus qu'il a le contrôle sur les paysans, mais c'est pas les paysans qui étaient d'accord avec lui. disons qu'il avait l'air d'embrigader tout le monde, voire les corrompre ou les contrôler, voire même les contrôler. Et... Est-ce que le bourgmestre a-t-il des pouvoirs ? Possiblement. Possiblement. Il a fait du... beaucoup de dégâts à notre... à Peter, qui est à l'infirmerie actuellement, qui se remet un peu de toutes ses blessures. Et... une sorte de magie, une malédiction, enfin... Il y a Bélissarion, là, qui intervient et qui tient l'anneau... Il y avait un anneau en forme de serpent, c'est ça ? Oui. Et l'autre, je ne sais plus... Et l'autre, c'était Adiol, tu m'avais dit... Représenté. Avec un... une pierre de précieuse bleue, non ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Celui en forme de serpent, il y a... Donc Bélissarion demande où avait-je trouvé celui-ci ? Le bourgmestre. Ouais. Les deux, ils viennent de chez le bourgmestre. Et il y avait plusieurs références à des serpents et à des tombeaux. Il est bien riche, ce bourgmestre. Euh... Tout le village avait l'air assez riche, ouais. Et lui, c'est vrai que lui, il faisait bien riche et il portait plein de signes qui se rapprochaient de serpents ou de potentiels dieux serpents. Ces deux anneaux réunis, valent bien plusieurs mois de paye d'un de mes meilleurs soldats. Quand même. On les reprendra, voilà. Voilà. Du coup, je peux aussi dire que j'ai trouvé l'espèce de cercle serpent en dessous du paillasson de l'entrée et la tapisserie avec les serpents, les crânes, les tombeaux. Oui, le cercle à l'entrée, c'était juste un cercle difforme, on ne sait pas trop ce que c'était. Oui, pour moi, c'est un cercle avec des espèces de serpents, j'en sais rien. Tu en parles ? Toi, tu... Oui, oui, je l'ai rendu tout. OK. Alors là, le seigneur a un avis assez tranché. Il dit, ce bourgmestre manipule les énergies obscures. Il faut à tout prix mettre un terme à ses agissements. Je vous renvoie là-bas pour l'arrêter et me l'amener vivant. Ah oui, vivant. Il y a moyen d'avoir des renforts parce qu'il est quand même balèze parce que pour contrôler tout un village, nous ne sommes que trois aventuriers, bien que je ne sois pas n'importe quelle prêtresse, j'ai quand même deux compagnons communs. Tu prends la bague bleue, il te la lance et il te dit avec ça, tu trouveras des hommes. Parfait, merci. Autant que tu voudras. Parfait. D'accord, bon ben. Mais je vous préviens, pour chaque homme avec lequel vous ne reviendriez pas, je couperai une partie de votre corps. C'est vert quand même, non ? Sinon, on peut aussi ne pas y aller. Il t'a donné un ordre, tu obéis, c'est tout. C'est vrai. c'est tout, c'est tu t'inclines, oui mon seigneur. Très bien. Tu payes à Razog qui revient, la porte s'ouvre et il revient avec un autre masque. Et là, le seigneur se lève, se retourne devant son trône, vous ne voyez plus son visage, enfin vous ne voyez plus son masque. Et il échange le masque, il enlève le masque qu'il avait, c'était le même que la dernière fois avec la couronne. Et il met le nouveau masque. Et il reprend en main le pendentif. Et là, vous sentez quelque chose. Il y a quelque chose qui se produit, quelque chose qui se passe. Et sous vos yeux ébahis, le seigneur devient translucide. Vous avez la sensation que vous pourriez passer à travers. Et non, c'est lui qui a fait ça ? C'est son masque ou... Il a juste changé de masque. Il n'a rien dit. Il n'a rien fait. Il s'est juste concentré en tenant le pendentif. Pendentif ? Pendentif qu'on lui a donné ? Oui, c'est ça. Alors, le pendentif, rappelez-moi, le pendentif que toi, tu as. Est-ce que c'est le pendentif du fantôme ou est-ce que c'est le pendentif de la goule ? Moi, c'est celui de la goule. Celui de la goule. Tu sens clairement toi qui a été au contact de la goule et puis il y a la prêtresse, la prêtresse aussi, elle le ressent. C'est quand même une prêtresse, donc oui. vous sentez la présence, la même présence quand vous avez exterminé la goule et qu'elle a repris des traits humains. C'est ça, ça s'est passé comme ça. Je ne me souviens pas qu'elle a repris. Non, elle est partie, c'est peut-être mon imagination qui est... Non, elle avait dit qu'elle avait juste... c'était redevenu un cadavre pourri. Oui, peut-être qu'elle a pourri instantanément, oui. Oui. Enfin, soit. Vous avez quelque chose de familier comme ça au niveau de la présence. Vous sentez que probablement se trouve dans cette pièce, peut-être, l'esprit ou l'esprit de la morte. Vous avez cette sensation que vous aviez dans la crypte où vous avez l'impression d'être à nouveau aux côtés de la goule. Il y a quelque chose comme ça de néfaste dans la pièce, de froid et de cadavérique. Et il se passe un long moment comme ça pendant lequel vous avez la sensation que le seigneur est dans un autre monde. et puis il va redevenir matériel progressivement et il va vous restituer le pendentif et vous dire vous avez raison. Wow. Sur quoi ? C'est bien l'une des filles du baron qui portait ce pendentif. Elle est morte car ton propre père l'a tué. la vie d'être son sang est un vampire. Ah, on avait raison. Votre mission se complique ? Complètement, oui. non seulement vous devez empêcher le bourgmestre d'agir et de créer un état dans mon état. Vous devez absolument empêcher ce vampire de proliférer. un vampire aujourd'hui qui sait combien il y en aura demain. Vous devez y retourner le plus vite possible. On ne peut pas laisser cela au hasard. C'est prendre de nombreux risques. Vous n'imaginez pas ce qu'il se passe là-bas. Vous n'auriez jamais dû revenir avant d'avoir exterminé cette créature. Vous avez pris d'énormes risques. Je pense qu'on ne serait pas revenu. On y serait resté et vous n'auriez pas eu l'info. Ça aurait été... Ne m'interrompez pas quand je parle. Ok. Et il y a une troisième chose. Et vous me faites perdre le film. Qu'est-ce que je voulais dire, bordel du cul ? Oui, mon seigneur. Il y a le bourgmestre à ramener. Il y a le vampire. Il n'est pas indexé la baronie, non ? Mais non, je ne sais plus, bordel. C'était quoi ? La fille, la fille. Mais oui, la fille. Il reste une, oui. Écoute, que coûte ? Ramenez des mariés à mes fils. Ah. Oui, mais il faut régler le problème vampirique. En fait, c'est ça. On va devoir régler le problème vampirique, le maire, là, le bourgmestre, je ne sais plus. Une fois que tout ça c'est fait, il va falloir remettre quelqu'un en commande là-bas et dire qu'il est des filles et que ces filles-là soient mariées pour faire une annexation. Non, mais vous ne comprenez rien. Ce n'est pas... L'annexion, ce n'est pas un problème. Le territoire est déjà annexé. C'est mon territoire sous votre responsabilité. On est bourgmestre. Le mariage, c'est une question d'honneur et de transmission de prestige. Je vous lèche point assez développé avant que vous ne partiez. Oui, c'est pour ça que je dis, justement, on ne va pas prendre une paysanne, quoi. Qu'importe si cette paysanne a quelque chose de miraculeux dans son... dans son sang ou... que sais-je. On va voir quelqu'un. Ouais, on s'arrangera. Oui. Si cette paysanne est la gardienne d'un... d'un temple secret aux mille pouvoirs, alors, elle fera une excellente ma épouse pour mes fils. Je ne vois pas où est le problème. Une seule ? S'il faut, je la couperai en deux. Ah. Puis, je l'en ai chacun à une moitié. C'est vous qui voyez. Très bien. Moi, ça me coupe le travail en deux, finalement. S'il peut la couper en deux, je l'en ramène une cuillère. Ouais, si, on trouvera... C'est pas... Les filles, c'est pas la mission la plus compliquée pour l'instant. Les filles, un vampire... Et alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le masque, comme il s'est retourné vers vous, vous avez vu que sur son masque, là, il y a un croissant de lune qui est représenté à la place de la couronne. Intéressant. Alors, qui est du vampire ? Bon, sur ce, vous pouvez retourner à vos occupations et vous pouvez vous rejoindre quelque part, n'importe où dans le village, dans la capitale. On peut aller retourner voir Peter. Bah oui, l'infirmerie. Allez, on peut l'infirmerie voir Peter et... Et on peut faire la pause. Et Fritz. Ouais, allez, go pause. Dans les livres que vous avez pris, il y avait le livre de magie, mais ce qu'il n'y avait pas aussi le livre des créatures nocturnes. Enfin, c'est pareil de vampires et les loups, etc. Vous avez dit un peu de votre équipement, ce que vous avez noté. Ouais, c'est moi qui l'ai, celui-là. Si, bah voilà. Mais pourquoi est-ce que vous ne regardez pas dedans ? Parce qu'on l'a donné au Seigneur. Vous avez lu d'abord ce qui concernait les loups, ok ? Bah, il y a des choses qui concernent les vampires aussi. J'avais fait un GD pour lire et tu m'as dit que je comprenais plus ou moins, mais... C'était... Oui, parce que t'étais pas... C'était marqué en langage commun, mais c'était pas trop fort, c'est ça ? Ouais. Ouais, mais non, c'est que vous êtes à trois dessus, ça ira, quoi. Bon, on peut le lire, déjà. Posez-moi des questions sur les vampires et je verrai si je vous donne la réponse ou pas. Comment on localise un vampire ? Pas tous en même temps. Vas-y, vas-y. Ma question, c'est une question 3, là, vas-y. Comment on localise un vampire ? Ça veut dire quoi, localiser ? Avec un GPS. Bah là, le vampire, on sait qu'il est dans le village, mais comment on fait pour le retrouver, exactement ? Y'a pas de technique spécifique ? Bah, un vampire, en général, ça, c'est territorial. Je veux dire, ça a tendance à vivre là où c'est né. Les méthodes les plus efficaces pour tuer un vampire ? Ah, ça ! Tout le monde n'est pas d'accord. Apparemment, on pourrait les faire mourir d'une espèce d'overdose d'ail, mais ça a l'air plus folklorique qu'autre chose. Certains disent qu'il faut le secours des dieux, des dieux du bien, comme la déesse de la justice ou des choses comme ça pour en venir à bout, ou Galana qui symbolise un peu la vie, finalement. D'autres disent qu'un bon vieux pieux dans le cœur, c'est assez efficace, mais il faut que ce soit peint n'importe quel bois, ça a l'air assez compliqué. la lumière du soleil. Sinon, oui, le principal point faible de Vampire, ça tout le monde a l'air de tracer d'accord là-dessus, c'est qu'ils craignent la lumière du jour. Ça devient pas mal. Est-ce qu'ils dorment ? Ils dorment durant la journée dans leur caveau, dans leur tombeau. Qu'on n'a pas trouvé, justement, qu'on n'a pas encore trouvé. On n'a pas été au bout. Vous avez trouvé une crypte avec de nombreux tombeaux. Vous en avez ouvert un. Celui qu'on pensait détenir le barreau vu qu'il y avait ses armoiries, mais on s'est fait avoir. C'était la trappe-nigau le plus simple du monde et on est tombé dedans. Ouais, mais là, on va y retourner et on va tomber dans d'autres attrapes-nigau. Oui, on va tous les ouvrir, on va se taper tout le bestiaire. Le mec, c'est devenu un vampire. Il y a son nom sur la tombe. Forcément, il va se mettre dedans. Il t'a dit que c'est assez territorial un vampire. Ouais, mais il n'est pas con non plus. Il ne va pas dire revenez me tuer pendant que je me repose. Il n'a pas spécialement fait savoir que c'était un vampire. On l'a su parce que j'ai utilisé justement, on revient sur l'introduction, sur un sort de télépathie qui utilise un composant non consommable pour le coup pour lire la mémoire de Fritz. Et c'est de là que j'en ai déduit qu'apparemment, ça avait tout l'air d'être une histoire de vampire. Hum. 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 Est-ce que une morsure de vampire, ça transforme obligatoirement en vampire ? Hum. Sur ce point, on dit qu'il faut être mordu plusieurs fois. On ne dit pas exactement combien, mais ça n'a pas l'air d'être beaucoup. certains disent deux fois, d'autres trois fois, mais c'est plus qu'une fois. Est-ce que c'est réversible ? Eh bien, si le vampire originel est détruit, il semblerait que ses rejetons pourraient revenir à la normale. Comment ? Vas-y, fini. Est-ce que c'est une version enjolivée ? Est-ce que tu apprends ça aussi à travers des histoires, des contes et tout ça ? Ce n'est pas un manuel technique avec question-réponse. Il n'est pas une fac à la fin de l'éducation. C'est... Voilà. Alors, j'ai une question, deux. En fait, c'est une question qu'on posait. Comment est-ce qu'on devient vampire et est-ce qu'on peut le devenir contre son gré en dehors des morsures ? Comment on devient vampire et s'il y a une histoire de malédiction, est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut se faire lancer une malédiction dans Défi Fantastique pour devenir vampire malgré soi ? Les façons de devenir vampire ne sont pas très claires. Elles ne sont pas très claires parce qu'on se dit que finalement, s'il n'y avait qu'un premier vampire qui serait le géniteur de tous les autres vampires, je veux dire, comment lui serait devenu ce qu'il est ? Donc, il y a quand même la question qui se pose où on revient toujours aux divinités quelque part d'une façon... Oui, oui. Mais sur les générations d'après. Donc, oui, l'idée d'une malédiction est plausible, oui. En général, c'est plutôt ça, c'est plutôt une malédiction, c'est plutôt quelque chose qui est lié à à une tragédie ou à lui hanter ou quelque chose comme ça. Il y a un événement fort. À mes compagnons, la question que je me pose, c'est de savoir si c'est Barrow qui a décidé de lui-même de devenir vampire suite, on va dire, à sa déception amoureuse avec son ancienne maîtresse qui était prêtresse de Volmar, ou est-ce qu'il a subi l'influence de divinités maléfiques à travers ses prêtres pour devenir vampire malgré lui ? Moi, je n'ai aucune idée de ça. On va essayer comment il devenir vampire lui, vu que normalement, personne ne l'a bordu. C'est une question qui mérite d'être posée, mais je dirais que vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour y répondre. Il y avait des trains souliers, etc. C'est quand même curieux. Il faudrait trouver les bonnes personnes pour en parler, faire vos recherches, d'une façon ou d'une autre. C'est une très bonne question. Mais voilà, vous ne pouvez pas trancher comme ça. Il y a toujours cette histoire de chasse de prière. On a peut-être des réponses là-bas à Chasteprê à Bonne Fortune, c'était le monde du village. Chasteprê, le village. Chasteprê, c'est celui où il y a le bourgmestre et il y a celui avec qui il commerce abondamment. Ah oui, Roche d'or. Il y a plusieurs. Roche d'or. J'ai dit quoi, Bonne Fortune ? Roche d'or, moi. Mais là, de toute façon, on n'a pas trop de temps à perdre, en fait. Un peu de timer sur nos têtes. Un aventurier bien préparé et bien renseigné a plus de chances de réussir qu'un taré tête baissée. Maintenant, tu dis ça ? Proverbe Batrak. Ouais, c'est ta merde. Première mission, le Batrak était en YOLO. Du coup, on fait quoi ? On y retourne à 3 ? On retourne à 3 à Chasteprê ? Bah, chassant que chaque soldat mort va vous valoir la perte d'un membre ? Moi, je ne suis pas très chaud. Alors, réfléchissez bien si vous voulez des réponses à ce genre de questions. Il est possible de trouver des réponses, mais ça demande de l'investigation. si vous voulez vous diriger dans cette voie, essayez de vous rappeler quelles sont les possibilités de rencontrer, d'aller à l'information. Est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a un moment donné dans l'histoire où j'ai mentionné un endroit ou une personne qui serait possiblement à la source d'informations de ce genre ? Le Seigneur, éventuellement ? Le Seigneur ? On va voir s'il peut nous raccorder une audience, mais voilà. C'est une possibilité. Il y en a d'autres, mais le Seigneur en est une. Razog, je ne sais pas, il ne parle pas beaucoup, on ne sait pas trop. Il sait des choses, mais est-ce qu'il en sait sur ce domaine-là ? Si vous allez le voir, il ne pourra jamais vous dire non. Oui, on peut aller le voir, mais il n'y aura pas forcément beaucoup d'infos, lui, non ? En quoi tu peux nous dire, nous conseiller qu'il voir, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et là, vous n'imaginez, peut-être sur des sujets auxquels vous ne pensez pas. De toute façon, on ne s'est jamais entretenu avec lui, on est parti direct à Chasteprès, sans même se débriefer avec lui. C'était une erreur, rétrospectivement. Vous pouvez prendre une petite audience avec lui, rapidement. Allez, vite. Je suis revenu dans le groupe ? Oui, oui, oui. Eh, on a retrouvé Peter ! Oui, oui, on a pensé que vous étiez tous les trois à la fermerie. Peter, il veut bien se marier. Vous pouvez voir Razog dans dans ses quartiers, on va dire, il dort quelque part avec d'autres soldats et il n'a pas vraiment de chambre à lui, mais il se débrouille pour être seul avec vous l'espace de quelques minutes. Il y a un caserne. Donc voilà, vous êtes tous les trois dans sa petite chambre, on va dire, dans son dortoir. Il vous accueille très modestement autour d'une petite table en bois. Il vous offre une petite bière ou ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voudriez lui demander ? Qui veut parler ? Allez, vas-y, t'es chaud. Il vous dépasse tout d'une tête, c'est très grand. Il est impressionnant, il a une gueule de crocodile comme ça. Tu as l'impression qu'il va vous mordre quand il parle. Je suis l'habitude, je suis batraque. Capitaine, on manque d'informations. On va aller combattre un vampire et pire encore. aucun de nous sait vraiment encore vraiment trop comment s'y prendre et on se demande si ce baron est devenu vampire malgré lui ou s'il l'a voulu. Il n'a encore jamais goûté de vampire. Il y a quand même des éléments qui nous interpellent. Vous étiez à l'audience, mes amis m'ont raconté un peu sur la route, mais on a retrouvé des traces des marques sous le lit du vampire. Je me demande vraiment si le baron a voulu devenir vampire pour se venger parce qu'apparemment il y avait une histoire de femme. Marque, il crache par terre. un crocodile qui crache, c'est dégueulasse. Les prêtres bicéphales d'où je viens ont des tas de symboles sur eux. Les symboles c'est mal. Si jamais échazis vous en dessinez comme ça, vous sauriez reconnaître si c'est de magie bicéphale. Tu dessines quoi ? Le truc de serpent ou un truc du livre ? C'est Izzy qui a vu les marques ou c'est Tina ? Je peux lui parler de... En fait, moi, ça m'a fait penser à l'anneau que le seigneur a gardé. Oui, le seigneur a bien gardé un anneau. Donc, je peux lui parler de l'anneau que le seigneur a gardé. Je peux lui parler aussi de la tapisserie avec les tombeaux en cercle. Mais les marques que tu as vues sous le lit, tu serais à l'air dessiné ? Vraiment ? Je n'ai pas de... Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un artisanat pour essayer de faire une... C'était sous le lit du baron, c'est ça ? Oui, donc Tina, elle n'a pas... Est-ce que je n'avais pas dit que ça ressemblait à des dessins qu'il y avait dans le livre ? On peut voir ça. Pas marqué. Non ? Si, en ouvrant les pages du livre, on pourrait y retrouver simplement sur ce symbole. On peut ouvrir le bouquin et regarder si on trouve un truc de similaire. C'est toi qui as vu les marques, alors si tu les reconnais, tu lui montres à la... Non, celui du baron en dessous du lit on a se regardé. C'est toi qui les as vus, donc il y a que toi qui peux montrer et dire ça ressemble à ça. On parle du bourgmestre ou quoi ? Chez le baron du bourgmestre. je parle du baron, je parle des marques sous le lit du baron. En dessous du lit du baron, tu l'as vu. Oui, tout le monde l'a vu on a bougé. On est d'accord. Ah non, pas moi. Admettons, tu ne l'as pas vu. Non, moi, j'étais parti en exploration dehors. Eh non, je suis le baron, c'était la nuit, c'était au début. Au baron, pas le bourgmestre. Eh ben, j'étais parti dehors en exploration. Mais non, ça c'était pendant le tour de garde où tout le monde dormait chacun notre tour. On est resté un moment avant. On a fouillé un peu son petit bureau et tout. Eh ben, non, mais ce que vous êtes en train de parler, c'est pendant que... Non, non, c'était pendant ton tour de garde. Eh ben, je suis sorti pendant mon tour de garde. Mais oui, mais nous on dormait. Nous on dormait. Donc c'était avant. C'était avant. tu as dit à regarder pendant le lit. Ah oui, moi j'ai spécifié que j'avais regardé sous le lit pour bien voir. On l'avait tous vu au début. Mais tu n'étais pas aveugle quoi. Le lit du baron, il est blindé. C'est un truc monstrueux. Bon bref. C'était sous le lit. Il n'y a que toi qui as regardé sous le lit. Eh ben, vous regarderez les trucs. Là, je suis catégorique sur ce que je dis. Oui. Mais qu'importe, tu peux montrer les marques. Le lit n'était pas collé au sol. Je veux dire, quand tu es rentré dans la pièce, tu regardais sous le lit, tu le voyais quoi. Moi je veux dire que quelqu'un a regardé spécifiquement sous le lit et a vu le symbole. Maintenant, ça n'a pas de grande importance. On se prend la tête pour rien. Le symbole là. Donc ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Parce que je suis en train de dire. Il choisit à vu le symbole. Tu peux le montrer. Oui. Allez, on montre le symbole. Le Razog examine un peu. Au début, il a l'air de pas trop savoir quoi dire. Puis tout d'un coup, il réalise quelque chose et il s'interde sur un tout petit détail du symbole. Il dit là, parce que dans le grand symbole, il y a d'autres petits. Et il pointe de son doigt très griffu. D'ailleurs, vous avez peur qu'il fasse un trou dans le lit. Saint. Ce symbole là. Et là, vous voyez un petit symbole un peu ondulé comme ça qui semble un peu effectivement à un serpent. Il se dit ça. J'ai vu des... C'est pas pas les... Pas nos prêtres, mais... J'ai été à Vimorna. Au début du siège. Et là-bas, au port, j'ai vu une embarcation de cartes. qu'est-ce qu'un cartes? C'est une race là-bas. J'ai vu une embarcation de cartes et certains de leurs membres portaient ce symbole sur eux. si c'est des cartes, c'est pas forcément très amical. C'était des marchands. il dit, j'ai vu une embarcation, il sous-entend des bateaux marchands. J'ai dit que c'est très intéressant parce qu'effectivement, dans la comptabilité du bourgmestre, Tina a relevé des échanges commerciaux avec cette vie là. Le lien est exact. Lui, il pourra pas en dire plus, mais il pourra affirmer que ce symbole là en particulier qui ressemble à un serpent et qui est dans le pentacle, il l'a vu sur des hommes cartes. Et les hommes cartes, en fait, cartes, c'est un synonyme, c'est le nom que les hommes serpents se donnent eux-mêmes. D'accord. Je pose quand même la question de savoir, capitaine, si vous avez déjà, vous en avez jamais goûté, mais vous avez déjà eu à combattre des vampires ou des créatures des forces du mal, qu'est-ce que vous nous conseilleriez comme type d'approche ? Lui, il dit qu'il a jamais goûté des vampires. Mais, c'est une question très curieuse, car, du point de vue de la plupart des autres créatures, je suis moi-même une créature maléfique. Soit, en fait, on se demande si on serait introduit dans le village de Chastepré par la ruse, soit on y va et on démonte tout, la méthode brutale, froide et cruelle. le mal utilisera la force et la fourberie contre vous, alors faites-en de même. Soyez forts, soyez fourbes. ça implique peut-être la mort d'innocent. Il n'y a pas d'innocent. Ya. Vous connaissez bien, capitaine, si je peux éviter de faire couler le sang, je le fais, mais s'il faut le faire, je le fais. Faites ce qu'il faut pour prendre contrôle définitif du territoire. On peut aussi cramer tout le village s'il faut. C'est une solution. Non, ça n'a pas l'intérêt. C'est ce que mon peuple passe son temps à faire. Mais ce n'est pas intéressant. Non. Nous avons besoin des activités économiques du territoire pour approvisionner les toupes. C'est bien la question que je posais, du coup. Il peut y avoir des innocents. Les innocents, c'est ces artisans, justement. C'est un problème. A vous d'évaluer le risque. ces artisans sont peut-être très impressionnables, oui. On ne sera peut-être pas tous obligés de les exterminer. S'il faut, la mort de l'un d'entre eux va peut-être vite les calmer. Le grand mec à l'âge. Utiliser la ruse, trouver des partisans. Il doit bien y avoir d'autres personnes dans ce village qui soient opposées à ce qu'une créature maléfique en prenne le contrôle. Écoutez, comme vous le dites, je me suis permis de sauver un des anciens valets du baron qui a été traumatisé avec ça. Il commence juste à récupérer psychologiquement. Il pourra peut-être nous aider, justement, à pouvoir connaître des personnes dans le village qui pourraient nous aider à reprendre le dessus sur l'influence du bourgmestre. Exactement. Je comptais l'introduire auprès du seigneur mais je pense que je vais lui confier une mission. Bon. C'est compliqué. C'est pas con. Non mais ouais, c'est... Voilà. On va passer comme ça donc faut y aller un petit peu en douceur. Faut pas y aller et tout buter comme des bourrins. Bah ouais, pour les paysans, ouais. Ils nous ont pas vus formellement avec Fritz ça. À part pour la cérémonie du poulpe-père. Ouais, toi. Et j'étais tout seul donc ça veut pas forcément dire qu'il y avait un lien. Après, il s'est quand même absenté un moment du coup. Ah oui, il était là dans le village mais il n'y a pas de lien direct avec nous donc s'il part au village va réapparaître. On va dire que c'était un otage qu'on l'a pris pour en cas où si on se faisait attaquer ou quoi puis qu'on l'a libéré au milieu de la route. Ça, c'est pas le souci. En résumé, quand allez-vous conclure cette séance ? Sur quel chapitre ? Je pense qu'on peut conclure dans cette ville-ci on conclura avec on se prépare pour le retour de l'autre côté et faire la chasse aux vampires tout ça, tout ça. Libération du village etc. Alors vu que vous avez passé de la nuit blanche d'être obligé quelque part de passer la nuit au moins une nuit ici et je propose qu'on fasse un truc que j'avais oublié c'est-à-dire compter les jours qui passent. J'étais parti au départ pour utiliser le calendrier parce qu'il y a un calendrier rigolo avec des noms débiles. Oui, je crois que j'étais ici. Je trouvais sympa qu'on puisse tenir un compte des jours qui passent est-ce qu'il y a est-ce que est-ce qu'il y en a un qui veut bien noter les jours ? J'ai un peu de papier. Tu as l'ami il choisit le maître. Donc là on est au deuxième jour en comptant que vous allez passer un jour le jour on sera au troisième jour la prochaine fois. Ouais, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc on va dire qu'on a démarré au premier jour de la semaine pour faire simple on a démarré un foudredi le premier jour de la semaine foudredi comme la foudre. Foudredi on est au mois de soufflant. Voilà. Ça me rassure on parle même des mois là. Ça va être rapide. à la deuxième semaine du mois. Donc deuxième semaine de soufflant à Flamdy. Nous sommes le Flamdy. C'est marrant. Je propose qu'on essaye de conclure cette séance-ci en faisant en continuant le débrief en essayant de se situer correctement pour planifier vraiment pour que vous vous soyez au clair avec votre mission et avec ce que vous vous avez compris et ce qu'il faut rajouter à la mission qu'on vous donne on va dire comment organiser votre mission par rapport à ce que vous savez et ce que vous n'avez pas particulièrement partagé avec le Seigneur et vous pouvez se mettre au clair sur les dépenses d'XP et tout ça éventuellement voilà alors à bon plan si les hypothèses c'était de Tina et Chazie surtout sont bonnes et si la fille qui était l'amie des filles du baron était bien leur demi-soeur au niveau du prestige ça serait intéressant de la ramener pour au moins un mariage mais pour ça il faut tuer le vampire il faut tuer le baron pour espérer la faire redevenir humaine ce qui n'est pas garanti mais c'est notre meilleure chance ça veut dire qu'il faut faire vite parce qu'elle va finir par se transformer en vampire ou en goût ou quelque chose comme ça si on attend trop il faut qu'on ait un moyen de localiser le vampire mais sans se faire repérer donc peut-être on évite le village au début on le contourne on va directement au manoir dans la crypte parce qu'il doit être là c'est sûr mais il faut y aller pendant la journée il y a une façon très simple aussi de rencontrer le vampire c'est qu'il va revenir pour mordre encore une fois la fille du fermier ouais mais ça impliquerait d'aller au village tu vois ouais on sait pas si elle a peut-être déjà été mordue plusieurs fois elle a été mordue moins une fois pour moi le village c'est le truc à haut risque mais t'es sûr de la croiser la nuit dans cette chambre t'es à peu près sûr et certain de revoir le vampire ouais mais tu vas revoir le bourgmestre aussi ouais c'est ça le problème c'est qu'il y a le bourgmestre et tout le monde par contre si on va danser en catacombe qu'on arrive à buter le vampire parce que je vous rappelle qu'on a des on a deux caps en pot de sage spectra là on a deux qui nous permettent de nous planquer oui pour la nuit la nuit dans la chambre de la fille où on a le plus de chance de voir le vampire alors il faudra mettre un de vous là-bas donc oui après c'est sur la crypte mais la crypte on sait pas où c'est mais alors c'est toujours la nuit on peut se planquer mais on a pas été jusqu'au fond on a pas ouvert toutes les tons ça le truc il y a deux endroits il faut être en poste cette chambre et la crypte c'est là où t'as plus de chance de coincer le vampire c'est mon avis ouais ouais je comprends que la crypte c'est archi dangereux ouais mais bon à un moment il faut buter le vampire on trouve un truc il n'y a pas des ça coûte combien une potion d'eau bénite ou je sais pas un truc qui pourrait zigouiller un fantôme il y a moyen d'en avoir tu me fais penser d'ailleurs qu'il nous faudrait une certaine catégorie d'armes qui nous permettent de faire des dégâts contre un vampire parce que les zombies les ghouls on en a de ces armes non ah si on a pas les épées là ouais mais non ça suffira pas non mais ça c'est pour c'est les morts vivants le bénite éventuellement vous pouvez peut-être en trouver l'une ou l'autre d'une divinité qui est fort priée dans les environs éventuellement Galana et Seigneur des chevaux Agalana Lunara quelque chose comme ça il faut une potion d'eau bénite c'est une potion genre qu'on doit jeter moi je réponds aux questions oui oui ça se jette je peux pas verser ça sur mon épée pour dire que mon épée elle soit bénite pour un coup non ça ça mâche pas je peux pas la boire non non tu dois asperger en fait ouais ok ah merde c'est pas la bonne bouteille d'eau mais bon ça instant kill pas un vampire ouais je suis d'accord ça a pas l'instant kill mémoire c'est c'est d6 de dégâts peut-être un d6 plus bonus si c'est un haut prêtre un grand prêtre mais du coup il est bien affébré certaines divinités peuvent te faire un peu plus que ça mais dans le meilleur des cas si ma mémoire est bonne c'est 2d6 grand max on parle d'un vampire il a un peu plus que 2d6 d'endurance ça devrait l'affaiblir suffisamment si on lui met dans la tronche non non mais s'il est affecté s'il est affecté par une potion d'eau bénite est-ce qu'il les coups au corps à corps tout ça il va les prendre sévères non non ça change rien là c'est le perso c'est le metagame qui part là je te le dis il faut des armes en argent en fait normalement donc hello bénite il faut des armes en argent ça coûte cher ça coute de l'argent j'avais pas donné l'info des armes en argent j'ai dit que c'était du metagame je suis pas censé le savoir mais voilà il nous faut ce genre d'arme donc on va se renseigner pour connaître l'info ça coûte de l'argent de toute façon on n'a pas le choix de l'argent c'est un peu bête parce qu'une eau bénite suffira pas deux non plus trois non plus parce que ça voudrait dire qu'on fait max dégâts à chaque fois ce qui est peu probable c'est le mec on va lancer des sauts d'eau bénite dans la gueule 100% de m'aider ce soir c'était des réussites critiques on va dire c'est pas impossible ouais pour avoir eu l'occasion de me battre contre un vampire avec ce cher paragraphe 14 je peux te dire qu'on était largement au dessus de 4 points d'endurance ouais mais c'était un vampire spécial ouais mais c'est pas c'est pas une eau bénite on n'en parle plus ni deux ça il faut comprendre quand même ouais donc on peut il n'y a pas de soucis on va se préparer on va prendre des pieux avec nous parce que ça on le sait le grand classique le feu le feu ça purifie tout le feu ça brûle et l'eau ça brûle on peut essayer de toute façon prendre des pieux voilà prendre de l'ail si vous voulez on peut essayer tous ces trucs là de la lumière du soleil pour ça ça voudrait dire qu'on sait où dort le vampire et qu'on arrive à l'exposer directement à la lumière solaire ouais si c'est dans une crypte un peu bien planquée machin la crypte il y a quand même un élément qui me fait dire qu'il n'est pas spécialement dans cette crypte c'est que le toit était en vert ouais c'est un peu con pour un vampire de se planquer dans sa crypte dans sa tombe quand le toit est en vert une partie était en vert mais pas tout ouais c'était vers l'entrée après il y a le fond le fin fond on n'a pas été l'endroit en travaux c'est ça ouais après il y a le grenier encore ah non le grenier il y a l'araignée ouais bah il y a toujours l'araignée c'est peut-être son garde du corps je crois que le fantôme et la goule c'était un peu plus garde du corps ouais il y avait il y avait les chiens les mollos démoniaques là il y avait la goule il y avait le fantôme moi je pense le mort vivant qui t'a chopé à la gorge ouais ouais salopard moi je pense que le vampire il doit bien se planquer là je pense que le boss de fin c'est l'araignée ah bah si tu veux t'iras l'affronter ça se trouve c'est la morsure d'araignée qui a créé le vampire tu vois s'il faut c'est le lion le lion noir qui est en fait le vampire il est métamorphosant au vampire oh putain il est avec toi depuis le début ça se trouve je suis un vampire un prêtre ça peut devenir vampire bien sûr on a un peu avancé dans le dans le schmilblick enfin voilà donc on va revenir aux choses sérieuses deux endroits où se poter le vampire la chambre de la fille du fermier la crypte c'est là on est sûr à peu près de tomber dessus l'équipement on va prendre l'équipement avant d'y aller donc au bénit aille au moment de nos connaissances ouais on va prendre un solaïde de poche aussi par contre le pieux il faut vraiment les mettre dans le coeur alors si c'est vrai il y a peut-être moyen de choper le vampire quand il est en train de dormir pas font les plantes dedans si c'est faux tu plantes dedans tu le réveilles il sera pas bien quand même tu mets de l'ail dans sa bouche avant juste pour tester juste après tu plantes le pieux et puis tu mets l'ail à ce moment là mais si il dort ce sera le jour donc ça veut dire qu'il faut savoir où est-ce qu'il est exactement et pour le moment on ne sait pas dans la crypte ouais mais ouf dans la crypte de toute façon il faut bien comprendre aussi que là on doit dormir dans dans la ville du seigneur pour récupérer donc on part pas avant le matin ça veut dire qu'on n'arrive pas avant fin d'après à chaste près c'est à dire qu'on n'arrive pile poil dans un timing nocturne à peu près parfait oui et le problème de là où on veut aller enfin là où tu veux aller là où la fille est dans sa chambre il y a un grand fermier badass avec une hache mon gars ah mais on va lui expliquer que là c'est une affaire qui le dépasse oui les grandes forces de persuasion t'inquiète ah non mais à un moment c'est pas guerrier donc écoute ouais mais tant pis ça doit être le pélo level up du village tu vois ah mais tant pis il a attenté à ma vie dans l'auberge oui enfin ah bah écoute ma notion de la diplomatie est quelque peu différente de celle d'Anima donc non mais t'as raison moi de toute façon lui c'est pas de cadeau si je le vois je l'attaque on va diminuer les risques en faisant ça je pense plan d'action qu'est-ce qu'on fait maison alors il y a le bourgmestre qui va nous attendre ça c'est clair donc si on va directement au manoir en prenant un détour si on est obligé de passer par le village pour aller au manoir de toute façon c'est fake et contourner le village ça va prendre quoi histoire de contourner à distance de sécurité ça va nous prendre des heures je sais j'avais dit qu'il y avait il y a il y a il y a bruges d'or est encore plus loin parce qu'il est vraiment plus proche des montagnes mais avant on va dire que sur un sur ce qui pourrait être le chemin entre vous et là-bas sans faire un grand détour il est possible de passer par un autre village parce qu'il y avait il y avait Moignons et et il y a encore un deuxième un autre village et là tous les bourgmestres de tous les villages sont des putains de prêtres c'est l'éfique chacun d'un démon différent ils sont tous possédés voilà le village de Pic-Di c'est le village de Moignons donc à la rigueur Pic-Di c'est peut-être plutôt aussi comme bruges d'or plus proche des montagnes donc ça c'est non mais Moignons par contre et du côté de la plaine et donc si 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 ça vous intéresse vous pouvez aussi passer par Moignons avant de passer par passer à d'arriver à la Chasteprèque ouais donc toi tu serais d'avis de toute façon si on arrive de nuit c'est on débarque discrètement avec à la ferme là la furtivité la furtivité légendaire d'Ishasi pour surveiller Jeanne il est tout seul oui bah si le vampire s'envole il faut le suivre je me débrouillerai maintenant s'il s'envole ça sera pour revenir du côté du manoir et nous on y sera mais ça veut dire qu'il sera juste là dans la chambre de la fille du fermier juste en tant qu'observateur maintenant il peut se passer des choses mais intéressant à savoir mais bon disons que loin de sa crypte il est loin de ses familiers potentiels et j'oserais dire c'est peut-être là où il est le plus vulnérable on va arriver à l'intercepter ouais mais il faudra encore qu'il vienne dans la chambre parce que si je me rappelle quand Tina est partie à son chevet elle cherchait elle croyait peut-être que c'était le vampire qui était là donc ça faisait combien de jours qu'elle l'attendait parce qu'apparemment ça faisait un petit moment qu'elle était malade d'après sa mère c'était pas ouais parce qu'on va revenir elle sera vampirisée c'était pas le matin peut-être que le vampire ne vient pas tous les soirs bon la fenêtre était ouverte peut-être qu'il vient tous les deux ou trois soirs on ne sait pas on le contrôle de la ferme de force comme ça c'est réglé non il y a le bourgmestre qui sera là forcément toute action qu'on fera dans le village ouais le bourgmestre ce le sera bon c'est pas que c'est pas un problème mais pour le récupérer donc ça sera la bagarre alors que si on veut faire ça discrètement et qu'on veut juste battre contre le vampire la crypte est plus appropriée il nous faut un plan B au cas où ça tourne mal et qu'il y a tous les villageois qui se ramènent il faut un bon moyen de les faire se tenir à distance qui nous approche pas tu vois j'aime bien le au cas où si ça tourne mal ça va mal tourner évidemment ça va mal tourner avec les jets de smarties ça va forcément mal tourner c'est que des critiques que des bons quoi je vais essayer de vous rattraper mais à chaque fois c'est compliqué quoi votre réussite tu la réussite quoi est-ce qu'on on passe un peu à l'XP tout ça qu'on fasse un petit point rapide que vous en mette ouais non ça va être allez des bisous tout le monde et à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures chocolatées et bisous salut bisous bisous donc 4 Merci.